Bonjour à tous. Bon lundi matin d'avril. Je suis personnellement très, très heureuse et fébril de vous voir en si grand nombre ce matin. C'est le deuxième webinaire des services éducatifs complémentaires. Donc, le premier a eu lieu, non, en fait, ce n'est pas le deuxième, c'est le quatrième, excusez, des services éducatifs complémentaires. Donc, depuis septembre dernier, j'occupe le poste d'orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA-FP, des services éducatifs complémentaires. Donc, j'ai le rôle de soutenir le réseau, de soutenir les centres et les intervenants dans leurs actions pour soutenir la clientèle vulnérable dans les actions de persévérance, de bien-être, de soutien à l'apprentissage. Donc, pour moi, étant donné que c'est à ma première année, j'ai essayé de creuser les besoins du milieu et je suis très contente de savoir que vous êtes présents et que d'en connaître plus sur le trouble du spectre de l'autisme, c'est un sujet qui vous intéresse à en apprendre davantage ou par faire vos interventions. Alors, mon nom est Karine Jacques et je travaille pour les services éducatifs complémentaires en FGA et en FP. L'événement, il est rendu possible grâce à la collaboration des CP Récits. Donc, Patrick Beaupéret, Avie et James sont là pour nous épauler aujourd'hui. La présentation de le webinaire, en fait, aujourd'hui sera enregistrée, mais sera animée en fait de main de maître par deux personnes que je connais personnellement et avec qui je travaille. Je travaillais en fait dans mon ancienne vie. Alors, Annie Glaude et Stéphanie Ariel, que je vais laisser en fait se présenter à tous. Je vous souhaite un bon webinaire. Alors, je vais commencer. Bonjour, mon nom est Stéphanie Ariel. Je présente un peu mon parcours. Moi, je suis une TES de formation. J'ai connu la clientèle adulte à ce moment-là. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi de travailler avec la clientèle adulte. Je me suis dirigée ensuite vers l'adaptation scolaire et sociale. J'ai fait mon dernier stage dans un centre d'éducation des adultes, donc le Centre Saint-Michel en intégration sociale. Je suis tombée en amour avec ce programme et avec ces adultes étudiants. Donc, je suis au Centre Saint-Michel en fait depuis 2002, enseignante en intégration sociale et depuis peu. Donc, c'est ma troisième année comme conseillère pédagogique en intégration sociale, mais aussi en intégration socio-professionnelle et en adaptation scolaire. Donc, aujourd'hui, j'ose dire que j'agis à titre de facilitatrice en ce sens où je ne me crois pas experte en TSA. Par contre, c'est vraiment des personnes que j'affectionne particulièrement et que je côtoie depuis plus de 20 ans. Donc, c'est à ce titre-là que je viens partager avec vous aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Annie Glaude. Je suis psycho-éducatrice de formation. Pour ma part, au niveau de l'expérience, j'ai travaillé 10 ans dans un carrefour jeunesse emploi en insertion socio-professionnelle avec une clientèle très diversifiée, je pourrais dire. Et par la suite, j'ai travaillé 10 ans à la commission scolaire de Sherbrooke comme psycho-éducatrice dans une école secondaire. Donc, j'avais une clientèle qui était assez variée aussi. J'avais également un point de service avec des élèves en trouble du comportement. On était deux psycho-éducateurs à travailler avec cette classe. Et puis, depuis tout récemment, depuis les deux dernières années, je suis au Centre de formation générale aux adultes au Centre Saint-Michel. Donc, pour ma part également, je ne me présente pas à vous comme une experte auprès de la clientèle TSA. Je suis là pour partager un petit peu l'expérience que moi j'ai eue à travers toutes ces années-là avec des élèves ou des participants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on est là pour faciliter, comme le disait ma collègue, vos connaissances, faciliter peut-être au niveau de l'intervention. Donc, n'hésitez pas tout au long de la formation à poser vos questions. On sera là pour y répondre également. Excellent. Alors, dans le fond, dans la présentation à la diapositive 3, on parlait en fait des services éducatifs complémentaires. Alors, que sont les services éducatifs complémentaires? C'est un mot qu'on entend parler, mais qu'on entendra certainement parler en fait de plus en plus en FGA et en FP. Donc, tout le personnel, en fait, le dossier qui gravite et qui intervient directement ou indirectement auprès de l'élève. Donc, on est vraiment là, les orthopédagogues, les psychoéducatrices, les TES, les TTS, bref, vraiment tout ce beau monde-là à soutenir en fait le réseau et à tenir compte de la personne dans toutes ses dimensions. Et en fait, le but de moi, quand j'ai commencé mon rôle, c'est vraiment d'avoir un oeil au niveau national de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions qui sont posées et qui augmentent la persévérance et le sentiment d'appartenance. Donc, les services éducatifs complémentaires pour ceux qui ont déjà travaillé aux jeunes, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Par contre, il y a trois programmes bien distincts dans les services éducatifs, donc qui est le soutien à l'apprentissage, le santé et mieux-être, donc l'anxiété, les saines habitudes de vie et comment on peut apporter, même en FGA et en FP, le sentiment d'appartenance par des activités de vie étudiante. Donc, c'est tout ce qu'on cherche à faire, moi et ma collègue Karine, composée aussi d'ailleurs de personnes expertes, de personnes ressources, dont Annie et Stéphanie font partie et qui peuvent venir vous soutenir par des formations gratuites sur mesure. On vous expliquera ça à la fin, mais on est vraiment là, on est dégagé au niveau du ministère pour venir vous accompagner dans vos milieux à avoir des meilleures actions pour soutenir les élèves. Alors, on vous invite à vous abonner à l'infolette pour ne pas manquer les derniers, les prochains rendez-vous en fait et de visiter fréquemment le site des services éducatifs complémentaires où on retrouve des projets du réseau, les communautés d'apprentissage, donc vraiment une foule d'interventions et d'actions qui sont possibles à réinvestir pour vous. Excellent. Donc, entrons dans le vif du sujet. Les intentions de notre webinaire aujourd'hui, bien c'est bien sûr d'approfondir les connaissances sur la clientèle et aussi de s'en aller dans les interventions autant universelles, donc propres aux personnes autistes, mais aussi qui peuvent servir au reste de notre clientèle adulte en FGA et en AFP et des interventions un peu plus spécifiques. On l'a nommé tout à l'heure, vous êtes quand même assez nombreux aujourd'hui et je crois que vos corps de métier de travail sont assez diversifiés aussi, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, donc levez la main, utilisez le clavardage pour échanger sur vos pratiques, nommez des exemples, on pourra aller avec vos situations aussi concrètes, faire des liens avec plaisir là-dessus. Donc, si on va à la diapositive suivante, notre plan de formation aujourd'hui va être de se créer une définition un peu. Qu'est-ce que c'est le TSA? On va y aller aussi de comparaisons un peu, donc, de personnes neurotypiques et TSA, qu'est-ce que ça donne comme différence? Je l'ai nommé tout à l'heure, les interventions universelles et spécifiques, mais aussi les interventions en contexte individualisé et de groupe dans nos milieux FGA et AFP. Comment on peut aussi accueillir et faire le suivi des personnes TSA en formation? Alors, pour tester peut-être un peu vos connaissances à la base, on va faire une petite activité ou clap pour démystifier un petit peu des idées préconçues que certaines personnes peuvent avoir au niveau de la clientèle autiste. Avec la première question. Donc, on vous demande l'autisme. Est-ce que c'est une maladie selon vous? On va laisser quelques secondes jusqu'à maintenant. Il y a un gros pourcentage qui pense que c'est un mythe. Et on va y aller. Là, on a 144 personnes. Je ne penserais pas que les 144 répondent, mais on va laisser du temps. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, tu vois, on est rendu à 89 personnes qui ont répondu. Parfait. Donc, la grande majorité qui nous dit que c'est un mythe, vous avez bien raison. Donc, comme on va vous le présenter au courant de la formation, on parle vraiment d'un trouble neurodéveloppemental. Donc, on ne peut pas guérir ça avec des médicaments ou quoi que ce soit. On va approfondir le sujet un petit peu plus tard. Donc, une deuxième question pour vérifier vos connaissances. Des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ont un don ou sont des génies? Est-ce un mythe ou la réalité? Donc, la tendance se maintient pas mal. Alors, c'est bon. Effectivement, c'est un mythe. On va approfondir également un petit peu plus dans la formation. On parle plus de champs d'intérêt restreint qui amènent à développer des aptitudes vraiment spécifiques et spéciales, je pourrais ajouter, chez certaines personnes autistes. Donc, on va l'aborder un petit peu plus tard également. On a une troisième question. Encore là, pour vérifier vos connaissances. Selon vous, est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles qui reçoivent un diagnostic de TSA? Jusqu'à maintenant, on est à 100 % au niveau de la réalité. Ah, ça bouge un petit peu. Ça semble plus bouger. Donc, la grande partie des gens pensent que c'est la réalité. Effectivement, on va l'aborder également un petit peu plus tard. Mais vous avez raison, je vous trouve pas mal bon jusqu'à maintenant. Une dernière petite question maintenant que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que les personnes autistes n'ont pas d'émotion? Est-ce un mythe ou une réalité? Oh, ça semble être un 100 % dans le mythe jusqu'à maintenant. Soyez pas gênés, c'est anonyme ce questionnaire-là. Donc, ça a l'air d'être pas mal à 100 % un mythe et vous avez raison. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi on croit que certaines personnes autistes n'ont pas d'émotion. On va vous expliquer la raison un petit peu plus tard. Donc, je vous trouve vraiment excellent. Vous allez voir, on va approfondir toutes ces notions-là au courant de la formation. Alors, ce qu'on dit, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, c'est que la personne avec un TSA possède le même équipement que tout être humain. Ce qui serait différent, c'est comment le cerveau est connecté, en fait, qui diffère des personnes neurotypiques en général. Quand on parle du spectre de l'autisme, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux qui sont décrits dans le DSM-5. Donc, c'est vraiment pas une maladie comme on le nommait tout à l'heure. Si on fait un petit peu d'histoire, là, ça a vraiment évolué au niveau du DSM, là, qui est vraiment le guide qui nous décrit les différentes troubles ou maladies, ou on ne parle plus de maladies maintenant, mais vraiment troubles au niveau de la santé mentale. À l'époque, là, on parlait du trouble envahissant, du développement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis encore portée souvent à dire TED à la place de TSA. Mais maintenant, au niveau du DSM-5, on parle vraiment d'un trouble du spectre de l'autisme. On va vous présenter aussi pourquoi ça a été présenté de cette façon-là. On parle à peu près des mêmes troubles qu'on retrouve au niveau du DSM. Il y a à peu près juste le syndrome de RET, qui est vraiment associé au chromosome X, qu'on a maintenant retiré des TSA dans le DSM-5, mais sinon, on retrouve pas mal les mêmes choses. Le trouble autistique, syndrome d'Asperger, trouble envahissant du développement non spécifié, trouble désintégratif de l'enfance. Donc, on est encore là, mais maintenant, on va parler plus du trouble du spectre de l'autisme. Alors, si on passe à la diapo suivante, on va voir vraiment les grandes sphères qu'on voit différemment aujourd'hui. À l'époque, quand on parlait des thèmes du trouble envahissant du développement, il y avait trois sphères qu'on ciblait comme étant plus affectées. On parlait de communication au niveau de la socialisation et au niveau de l'imagination. Maintenant, quand on parle du spectre de l'autisme, excusez, je vais mélanger dans mes mots, on parle davantage d'un déficit persistant dans la communication et l'interaction sociale. Donc, on a fait vraiment, on a regroupé, puis vous allez voir quand on va vous présenter les différences au niveau de la communication et de l'interaction sociale, bien tout ça est relié. Donc, l'impact est différent à divers niveaux, mais a un impact aussi dans différentes sphères. On parle aussi de comportement et d'activités ou intérêts restreints et répétitifs. Quand on parlait de dons, tout ça, bien on va le voir un petit peu plus loin. On l'aborde vraiment au niveau du TSA. Alors, si on va un petit peu plus loin au niveau des statistiques, on parle qu'une naissance sur 66 amènerait à un trouble du spectre de l'autisme au Canada, des données qui datent de 2018. Et vous aviez raison, c'est vraiment trois garçons pour une fille qui va être diagnostiquée TSA au courant de sa vie. Il y a 90 % de ces gens-là qui sont diagnostiqués avant l'âge de 12 ans. On en a quand même, puis vous en voyez peut-être dans votre clientèle, que rendus à l'âge adulte, qui se font diagnostiquer aussi, c'est quand même assez récent, mais on parle d'un 10 % qui se fait après l'âge de 12 ans. Au Québec, en cinq ans, on a vu une évolution incroyable au niveau du diagnostic qui se sont scolarisés dans le secteur public. On a vu vraiment une grosse augmentation. On va parler un petit peu du parcours tout à l'heure au niveau scolaire, mais les services scolaires ont dû s'adapter à travers les années suite à cette augmentation-là importante. Alors, si on fait juste un petit rappel de tout ça, on doit retenir que pour un TSA, on parle d'un développement qui est neurologique atypique, qui va nous amener à un traitement de l'information qui est différent, et aussi qui nous amène à des particularités cognitives et comportementales qu'on va aborder sous peu. Je laisse la parole à ma collègue Stéphanie. Merci, ma chère Annie. Donc, si on veut se faire une définition du trouble du spectre de l'autisme, on a fait une équation ici qui paraît quand même assez simple. Donc, Annie en a parlé tout à l'heure, on parle d'un déficit persistant dans la communication sociale et les interactions sociales. On parle à ce moment-là d'un déficit du verbal et du non-verbal. On parle de réciprocité sociale aussi qui peut être très difficile. On parle également d'une difficulté à développer et à maintenir des relations. Additionner à ça le caractère restreint, répétitif des comportements, des intérêts, des activités. On voit des intérêts très marqués qui amènent, comme on le disait tout à l'heure, à développer des caractéristiques, même des connaissances particulières dans certains domaines. On voit des phrases apprises par cœur. Tous ces comportements-là, par contre, qui sont très, très répétitifs, amènent quelques intolérances au changement, par exemple. Donc, ça aussi, dans l'équation, on va en tenir compte. On parle de caractéristiques, comme on le disait tout à l'heure, qui sont présentes dès la petite enfance et qui amènent des difficultés significatives au quotidien. Donc, une équation qui semble quand même assez simple à prime abord. Par contre, il faut prendre en compte différentes autres choses quand on essaie de définir qui sont les personnes autistes, notamment la présence de comorbidité très importante. Donc, avec les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, si on va à la diapositive suivante. Moi, j'aurais une question. En fait, ce serait, il y a des adultes qui ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont des traits, puis tout ça. Puis, des fois, il y a des limitations au niveau de la pensée abstraite. Mais ils ne savent pas. Puis là, ils se butent à des limites. Puis, c'est sûr que ça crée de la frustration. Comment amener un élève adulte à peut-être mieux se connaître, puis peut-être éventuellement se faire évaluer, mais pas bouger. Oui. Je pense, bien, c'est sûr que rendu là, si rendu à l'âge adulte, il n'a pas été diagnostiqué, on parle de quelqu'un qui est très fonctionnel. Je pense que d'y aller avec des faits, de démontrer avec des faits, de rester dans l'objectif à ce niveau-là et voir à quel point la personne peut être souffrante ou non avec ses caractéristiques. Pour l'évaluation, il faut vraiment passer par le médecin qui va référer, lui, pour une évaluation vraiment plus poussée. Donc, je pense que tout dépend de comment l'adulte vit avec ça. Et puis, c'est de là, après ça, voir l'intérêt d'avoir un diagnostic. Est-ce que ça peut amener quelque chose de plus? On va parler de mesures d'adaptation scolaire, tout ça. Peut-être que ça pourrait être un plus si ça lui amène des services supplémentaires. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment avoir à bien analyser la situation, je dirais, avant de pousser plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est intéressant que généralement, pour faire un diagnostic de TSA, c'est une évaluation qui est multi, alors multifactorielle. Donc, généralement, on a besoin de l'avis d'un orthophoniste, par exemple, d'une psychoéducatrice, d'un pédopsychiatre ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'il y a des évaluations en neuropsychologie qui peuvent se faire. Mais généralement, dans le secteur public, on parle vraiment d'une équipe multidisciplinaire qui va s'attarder tant à l'adulte, mais aussi aux jeunes. C'est sûr que chez les jeunes, c'est plus facile, il y a plus de services, en fait. Mais même à l'adulte, quand il est dans le domaine public, on demande divers avis, en fait, pour voir les atteintes. Merci. Oui, je venais, en fait, de vous présenter l'équation où on essaie de se faire une définition de qui sont les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est l'équation qu'on dit quand même assez simple, mais par contre, il y a aussi d'autres choses à considérer, dont plusieurs comorbidités importantes, de la déficience intellectuelle, les troubles d'apprentissage, tous les dix. Troubles des fonctions exécutives, notamment dans l'organisation, la planification, la flexibilité cognitive et aussi l'inhibition, qui sont les plus touchées. Troubles qui touchent à la santé mentale aussi, dépressions, troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs. Et également, troubles d'opposition, TDA et TDAH, qui sont des comorbidités importantes aussi associées au TSA. Donc, ça vient ajouter, en fait, un peu à la complexité, peut-être à comprendre un peu, puis à identifier les caractéristiques. Avec tout ça aussi, on nomme le trouble du spectre de l'autisme. Le spectre, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a représenté, là, ici, avec un dégradé de bleu. En fait, c'est un continuum de manifestations qui demandent des niveaux de soutien qui sont variés. On dit qu'il y a trois niveaux dans le spectre. Donc, le niveau 1 qui nécessite un léger soutien, niveau 2, un soutien important, puis niveau 3, un soutien très important. Donc, c'est important de considérer qu'ils n'ont pas tous les mêmes défis. Les difficultés se situent au même endroit non plus. C'est dans des catégories variées. Il peut y avoir, donc, des manifestations distinctes. Donc, on a tout ça à se garder en tête, là, pour pouvoir bien définir, en fait, qui est notre personne autiste. Pour expliquer les causes, en fait, il y a quelques approches scientifiques qui ont été associées au trouble du spectre de l'autisme. On vous en présente trois. On parle d'une approche qui est plus génétique, donc que certaines personnes auraient une prédisposition génétique qui démontrait, là, dans l'étude qu'on cite ici, là, ce serait environ dix fois plus élevé de retrouver un membre d'une famille TSA dans une famille où un des membres serait également TSA. Donc, on va vous parler tout à l'heure d'une gentille dame que vous allez apprécier comme nous. Valérie Jessica Laporte, on va présenter des vidéos, là, d'un site Internet qu'elle a développé. Elle fait des blogs, tout ça, très intéressante. C'est une maman, en fait, TSA, qui a développé son site Internet qui s'appelle Le Royaume d'une Asperger. Donc, très intéressant. Elle nous parle, entre autres, dans un de ses blogs, de sa fille qui est également Asperger. Donc, c'est intéressant de voir dans une famille, là, comment ils fonctionnent ensemble. Donc, ça serait intéressant pour vous, peut-être, d'aller jeter un coup d'œil également. On parle aussi, comme je l'ai nommé plus tôt, d'une approche neurobiologique, effectivement, qui dirait que le trouble du spectre de l'autisme origine du système nerveux central qui aurait, au niveau de la connexion neurologique, là, qui serait différente. On parle aussi de l'approche environnementale, que vous avez probablement entendu parler aussi, qui nous dit que peut-être que l'autisme pourrait découler d'une agression précoce provenant des facteurs environnementaux. On parle de pollution, d'agents infectieux, de métaux lourds, etc. Il y a les chercheurs, en fait, ce qu'ils s'entendent pour dire, c'est que ce serait une combinaison de différents facteurs, là, qui est encore vraiment mal défini présentement, qui pourrait causer le trouble du spectre de l'autisme. Alors, pour ce qui est du monde scolaire, bien, comme je vous le disais, depuis les dernières années, on voit que c'est en augmentation au niveau du diagnostic du spectre de l'autisme. Il y a ce que vous pouvez, en fait, voir dans vos services scolaires, c'est que de plus en plus tôt, maintenant, on offre des services vraiment plus précis, plus spécifiques pour des élèves ayant un TSA. Donc, nous, à la commission scolaire de Sherbrooke, là, dès le prix scolaire, on a des points de service qui ont été développés dans les dernières années pour répondre à la clientèle TSA. Des points de service qui nous amènent aussi, un petit peu plus tard, à développer leur capacité d'adaptation pour que ces élèves-là puissent peut-être intégrer les classes régulières par la suite. On a aussi certaines écoles qui sont plus spécialisées au niveau du spectre de l'autisme, en fait, avec la comorbidité, comme on parlait tantôt, certains troubles qui sont associés, qui vont déterminer, en fait, où est-ce qu'on peut les garder intégrés dans les classes régulières, est-ce que c'est mieux un point de service. Bon. Les personnes peuvent se retrouver, comme je vous le disais, étant donné qu'elles sont intégrées aussi une bonne partie directement dans nos classes régulières. Bien, c'est certain que, rendu en formation générale aux adultes ou en formation professionnelle, on peut en retrouver dans chacun de nos services. Il ne faut pas nécessairement penser que la personne qui a un TSA est allée dans une classe de TSA. Donc, souvent, ils sont intégrés, en fait… Directement dans les classes, oui. Exactement. Ou sinon, quand nos jeunes sont parfois, en fait, en FPT, parfois en FMS, donc, ils sont vraiment allés dans des classes de cheminement particulier, d'adaptation scolaire ou de régulier, et non pas une classe spécifique au niveau du TSA. Parfois, oui, mais ce n'est pas tout le temps. Exactement. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse prendre le pouls du groupe pour poser la question. Donc, je fais référence à la définition qu'on vient de se faire et aussi à ce que vous vivez, que vous connaissez dans vos centres d'éducation des adultes ou centres de formation professionnelle. Comment reconnaît-on une personne autiste? Tout à l'heure, on m'a parlé de Drainman, qui était ceux qui ont notre âge, un film d'époque aussi. Puis, on a parlé, là, tout à l'heure, je parlais de comorbidité. Quelqu'un dans le clavardage disait que la douance aussi peut être une comorbidité. Oui, mais à faire attention aussi parce qu'étant donné, on l'expliquait tout à l'heure, avec les intérêts qui sont restreints et quand ils développent un champ de compétences aussi, des fois, on mélange un peu avec la douance, qu'est-ce que ça peut être. Mais oui, de plus en plus, les dernières études montrent une comorbidité avec la douance. Mais revenons à notre question. Comment reconnaît-on une personne autiste? Dans le clavardage ou en levant la main, dans vos manifestations, observant mesurables, qu'est-ce que vous voyez? Oui, bien, je pense qu'une des caractéristiques qu'on peut retrouver, c'est qu'ils ne nous regardent pas toujours dans les yeux, le regard baissé souvent ou ailleurs. Oui, 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 très bonne caractéristique, observant mesurable, le regard n'est pas dirigé directement. Excellent. Excellent. Merci. On parle dans le clavardage, justement, de personnes qui semblent étranges. C'est pour nous qui sommes habitués de regarder les gens dans les yeux, tout ça, ça peut nous sembler étrange, effectivement. Avec peu d'habileté sociale, on parle de rigidité, effectivement. C'est des choses qu'on peut voir chez les personnes autistes. On a aussi, là, on entend le ton de voix, difficulté avec les changements, comme un accent dans la voix. Il y en a des fois qui parlent d'un accent un peu plus à la française. Oui. Focus sur les détails. Peu de flexibilité, on parle de rigidité, peu de flexibilité, effectivement, de routine, l'importance des routines. Donc, dans l'observant mesurable, on est capable de sortir des prêts caractéristiques en un regard, peut-être des fois se demander si cette personne-là n'aurait pas un trouble du spectre de l'autisme. Il y a des indices particuliers. Ce qu'on a envie de faire pour la suite, en fait, c'est de vous amener au-delà de ces manifestations-là et de venir un peu expliquer le pourquoi de toutes ces manifestations-là qui fait que parfois, on trouve que le comportement est un petit peu, on va dire bizarre, curieux, mais il y a des raisons, en fait, derrière tout ça. Puis ça, c'est intéressant de pouvoir s'y pencher. Donc, une autre question pour aborder, là, de façon plus spécifique, un peu, des traits caractéristiques. Puis on va venir faire une comparaison, une comparaison entre les neurotypés et les TSA. Notre première catégorie en lien avec le traitement de l'information. Je vous pose une autre question. Que voyez-vous actuellement dans cette image? Alors, à micro ouvert, vous pouvez répondre à la question tout simplement. Une forêt. Une forêt. Une forêt. Sous-bois. Forêt. Peinture. Forêt aussi. Des arbres au printemps. Des arbres, oui. Du vin. Si je regarde de façon neurotypique, je vois la forêt, mais si je regarde avec un œil TSA, je verrais un arbre, deux arbres, plusieurs arbres. Voilà. Donc, intéressant. Plusieurs voix. Où est-ce que je m'envoie avec mes grands sabots? Dans le traitement de l'information, ce qu'on sait chez nous, les personnes dites neurotypiques, le global va être vu avant le détail. En fait, la majorité des gens en lien avec une photo de la sorte va dire qu'ils voient une forêt. Chez une personne TSA, bien là, le traitement de l'information est différent. Ils vont aller analyser une information à la fois et souvent vont s'attarder sur le détail. Donc, dans l'image qu'on a vue précédemment, la personne qui faisait la dernière intervention, excellente, qui nous disait probablement qu'une personne TSA me dirait, je vois un arbre, un autre arbre. Je vais être encore plus spécifique. Peut-être qu'il nous dirait qu'il voit des petites brindilles. Peut-être qu'il s'est attardé à la mousse qui était sur un des arbres ou à la petite fleur blanche qui était en dessous du quatrième arbre à droite. Donc, le détail est vu avant le global. Donc, ça, ça amène aussi certaines complications, surtout dans le monde scolaire aussi. On va en reparler après ça dans les interventions. Le fait de s'attarder à certains détails et non pas à la tâche en général, ça peut amener des fois certaines petites complications. Toujours dans le traitement de l'information, bien, une personne dite neurotypique a l'aptitude à planifier les étapes d'une tâche sans toujours suivre ce qui était prévu. Donc, notamment quand on parle d'une nouvelle tâche, peut être capable de s'adapter, de se créer une routine, d'amener des tâches, tandis que chez une personne TSA, les étapes d'une tâche peuvent être difficiles à planifier, comme je le disais, surtout dans une nouvelle tâche. Mais en général, quand ils ne sont pas habitués dans leur routine ou si leur organisation n'est pas claire, ça va être beaucoup plus difficile. La capacité à interpréter les informations peu précises, non complètes, non connues chez les personnes neurotypiques, bien, on est capable de s'en aller dans cette interprétation-là facilement. Des informations implicites, généraliser des informations, ça va être quelque chose qui va être facile. Par contre, si on va vers les personnes TSA, c'est les informations qui ont du sens, qui sont précises, qui sont concrètes et qui sont connues, qui vont être plus faciles à interpréter. Donc, il va falloir aller au-delà, en fait, des fois de ce qui est écrit, de les amener un peu plus loin, parce qu'ils vont y aller une information en fait à la fois et ils vont avoir de la difficulté à sortir de ce qui est très, très concret et précis. Ensuite de ça, les modes d'apprentissage chez les personnes neurotypiques sont quand même relativement variés d'une personne à l'autre. Chez la personne TSA, on a vu, d'après les récentes études, que l'information visuelle est davantage mémorisée que celle reçue de façon auditive. On va vous présenter, d'ailleurs, un vidéo avec la dame dont Annie vous parlait tout à l'heure. Je regarde dans les yeux. Moi, je regarde par petits bouts, là, pour pas que ça paraisse trop, mais si j'ai besoin de me concentrer, je peux pas vous regarder dans les yeux pour plein de raisons. Mais là, voilà, il fallait que je fasse réparer mon poil au granule. Alors là, M. Tarré, il devait m'expliquer des choses à propos du poil au granule, mais il est en train de me parler du poil au granule. Donc, je regarde le poil au granule pour que les informations qu'il me donne s'attachent avec l'image poil au granule. Ça va aller ensemble dans le cerveau, là. Le poil, avec les instructions pour le poil, il me semble que ça s'attache bien. Donc, moi, je regarde le poil. Et lui, il me reproche, pourquoi tu me regardes pas quand je te parle, tu m'écoutes pas? Mais oui, je t'écoute, monsieur, je t'écoute tellement bien que je suis en train de tout attacher ensemble dans ma tête. Les gens, ils savent pas. Donc, vraiment très sympathique, cette jeune femme. Nous illustre bien, en fait, le traitement de l'information où on va aller voir une chose à la fois, où les informations, pour elle, ce qui est logique quand on parle du poil au granule, c'est de regarder le poil au granule. Souvent, là, tu sais, tout à l'heure, on avait l'image de la forêt. J'avais envie de vous amener une autre image qu'on nous avait donnée comme exemple qui est très intéressante. Une personne qui a un TSA, si on lui montre un paysage d'hiver très ensoleillé, va peut-être en ressortir comme généralisation que je suis en train de lui montrer une journée chaude d'été parce que le détail sur lequel la personne va refocuser, c'est le soleil, soleil égale chaleur, chaleur égale été. Donc, dans le traitement de l'information, c'est d'aller un petit peu plus loin comme ça pour voir qu'est-ce qui peut être possible. Si on y va dans un volet plus stratégie en lien avec le traitement de l'information, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider une personne TSA? Puis vous allez voir, là, quand on le disait en début de présentation, il y a des interventions aussi qui sont très universelles, donc qui vont servir à la fois à la personne TSA, mais à tous vos autres adultes en classe ou en milieu de stage ou de travail. Première des choses, bien, pour les aider à se structurer dans les différentes étapes, on le disait tout à l'heure, c'est quand même difficile. Quand on a un environnement classe, structurer une routine, une façon de faire qui est écrite au tableau si vous êtes en classe, un référentiel de tâches aussi qui peut être un système d'organisation qui est intéressant si vous êtes en stage, que ce soit en formation plus théorique ou en formation plus pratique, plan de travail, un objectif de la période, des objectifs de la semaine, revenir aussi sur les objectifs, sur ce qui a été accompli ou pas, segmenter en petites tâches, donner des échéances aussi, arrêter dans le temps, ça aussi, ça va être quelque chose qui va être très aidant pour eux pour traiter cette information-là. Valoriser l'enseignement explicite pour aider à dégager le sens. Tout à l'heure, je le disais, les informations, la généralisation, tout ce qui est implicite va être très, très difficile. Donc, c'est de ne pas se gêner pour aller vraiment expliquer, aller avec eux. Je prends un exemple qu'on a eu récemment ici où on était en compréhension de lecture avec une personne, puis elle devait interpréter la réaction, déjà là, d'une personne dans un texte. C'était une jeune femme qui montait une montagne, elle arrivait en haut de la montagne et elle souriait. La question était pourquoi cette jeune femme sourit? Là, ça a été très difficile. Pourquoi elle sourit? C'était très difficile pour la personne qui était TSA de nous donner une réponse. Pourquoi elle souriait? C'est de ne pas hésiter à décortiquer. Bon, bien, sourire, déjà, là, c'est un code social, on va le voir tout à l'heure. C'est une difficulté pour une personne qui est ça. Mais ensuite de ça, bon, la personne, quand on monte une montagne, as-tu déjà monté une montagne? Oui, bon, est-ce que ça peut être difficile parfois? Oui, monter une montagne, ça peut être difficile, ça peut représenter un défi. Quand on arrive en haut, est-ce qu'on est, quel sentiment on peut avoir quand on arrive en haut? Donc, c'est de venir vraiment expliciter les informations pour aider la personne à dégager le sens derrière, puis ça va être quelque chose qu'ils vont pouvoir aussi développer. développer la flexibilité cognitive aussi qui est en lien avec ce que je suis en train de dire. Donc, c'est aider la personne à tracer d'autres chemins. Comme ils vont reprendre ce qui est sécurisant pour eux, comme la nouveauté est difficile, ils vont reprendre aussi ce qu'ils savent et leur façon de fonctionner. Donc, c'est de les amener à tracer tranquillement d'autres chemins puis d'autres façons de faire. Puis quand ils les ont adaptés, on le sait, ils sont quand même très, très bons à appliquer leur routine. Laissez un délai de traitement de l'information. Comme on le disait tout à l'heure, les informations sont souvent analysées une à la fois, ce qui peut faire que ça peut prendre un petit peu plus de temps dans la compréhension. Donc, laissez le temps à la personne d'intégrer l'information puis aller valider. Ensuite de ça, sa compréhension peut être une stratégie intéressante. On l'a nommé tout à l'heure, les personnes TSA vont plus facilement, en fait, vont aimer les supports visuels. C'est un mode qui va les aider énormément. Dans les supports visuels, par contre, juste faire attention qu'ils soient épurés, personnalisés, parce que, rappelons-nous, ce sont des gens qui vont aller voir le détail avant le global. Donc, si vous avez un support visuel qui est trop surchargé, bien là, vous n'atteindrez pas en fait le but souhaité en aidant la personne. Donc, pensez à mettre de l'emphase sur les informations importantes avec de la couleur, avoir des images qui sont peut-être simples, aussi précises, avoir une police d'écriture, même simple, sans empattement, que ce soit épuré, qu'il n'y ait pas trop d'informations, avoir des phrases ou des consignes simples dans votre support visuel aussi pour éviter toute surcharge. C'est juste à dire que les stratégies, en fait, le convoi-là, effectivement, ce sont des bonnes stratégies pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais moi, il y a plusieurs liens que je vois avec d'autres personnes. Donc, par exemple, ce n'est pas parce qu'on a une plus grande rigidité qu'on est autiste, ce n'est pas parce qu'on est plus stressé qu'on est autiste. Donc, vraiment, essayez de mettre en place quelques petites stratégies qui, oui, vont avoir un impact sur nos étudiants TSA, mais sur aussi beaucoup d'autres élèves. Donc, c'est dans cette optique-là aussi qu'on veut vous pister, en fait, ce matin. C'est exactement ce que je voulais dire, Karine. Donc, on vous présente des stratégies qui sont universelles, qui peuvent être spécifiques pour certaines clientèles, si on veut, mais en gros, c'est vraiment universel, donc qui peut aider plusieurs clientèles également. Donc, si là, on est venu appuyer, en fait, neuf raisons d'utiliser des supports visuels, vous pourrez aller vous inspirer ici avec cette magnifique affiche. Effectivement. Puis moi, je fais un lien avec la formation professionnelle. En fait, quand on fait des retours sur les apprentissages, même en FGA, mais en formation professionnelle, ce qu'on peut prendre le temps, en fait, c'est de dire le moment, le lieu, l'endroit, bien, le lieu, en fait, c'est l'endroit à lequel on a fait le premier apprentissage. Donc, quand on vient, par exemple, statuer le temps, le moment, même l'habillement ou qu'est-ce qui s'est passé dans ça, on vient, en fait, donner un support visuel mental, en fait, à l'élève pour le forcer à faire des liens. Donc, c'est des petites choses qui, parfois, on pense que, ah oui, il va faire le lien qu'on l'a vu ça la semaine passée, mais oui, au lieu de juste répéter la matière, de prendre le temps de le supporter dans le temps, dans l'endroit, c'est aussi, en fait, une stratégie gagnante. Quelqu'un nous dit dans le clavardage que c'est une affiche davantage pour les neurotypiques que pour les PSA. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'informations sur la fiche. Le traitement sensoriel et moteur, on ne passe pas à côté et je n'en dis pas plus, je vais laisser un court vidéo nous présenter cette catégorie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans vos classes, ça peut être aussi d'avoir un endroit peut-être un peu plus isolé, où il y a un éclairage naturel, un paravent. Ça va bénéficier, ça va bénéficier, on l'a dit tout à l'heure, pas seulement à la personne autiste, mais aussi à bien d'autres de nos étudiants, de nos élèves qui auraient besoin à un moment donné d'un instant ou juste d'un environnement où il y a moins de stimuli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'œil dans les yeux parce que socialement, c'est certain que cette caractéristique-là vient jouer beaucoup. Je pense à un élève qu'on a ici qui devait faire son exposé oral en secondaire 5 récemment, où ça fait partie même des critères d'évaluation de dire « je vais chercher l'auditoire et je jette des regards à l'auditoire ». Bien là, ça l'amène des fois, ces discussions-là avec la personne, de dire « bon ben ça l'amène des petits trucs, je ne le ferai pas tout le temps, je vais jeter un coup d'œil » et socialement, ça peut être acceptable. C'est acceptable. Nous, nous, on a des intérêts souvent pour plusieurs sujets. On aime les partager, certes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va peut-être répéter autant et on va aller en parler avec des personnes spécifiques et on va être capable de voir à quel moment parler de ces intérêts-là et si ça suscite l'intérêt chez notre interlocuteur. C'est souvent ça qui amène une certaine difficulté chez les personnes TSA, c'est qu'ils en parlent beaucoup, longuement, et qu'ils ne voient pas nécessairement, en fait, si l'intérêt est là ou pas chez l'interlocuteur. J'ai un étudiant que j'ai suivi pendant plusieurs années qui a fait un beau parcours, en fait, FGA, intégration sociale, FP, avec qui on a travaillé beaucoup ce centre d'intérêt-là. Lui, c'était un maniaque de programmation informatique. Puis, il parlait de ça, mais en termes très, très techniques. Donc, vous pouvez vous imaginer que le lundi matin, en entrant à 8h30, quand il engageait ces conversations-là avec ses collègues de classe, j'avais des yeux qui roulaient, des gens qui s'en allaient. Puis, à un moment donné, ça devient difficile pour l'estime de soi. Avec les années, on a développé quand même un très bon lien, moi, et cette personne-là. Puis, il me disait, puis il m'en parlait à moi aussi de cette programmation-là. Puis, à un moment donné, j'étais obligée de se dire, là, je ne te suis pas ou je ne comprends plus ce que tu es en train de me dire. Puis, il me disait, oui, mais Stéphanie, toi, tu as un bac, tu as des études universitaires, tu devrais comprendre tout ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, je comprends jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point, c'est tellement technique que ça ne m'intéresse plus. Je m'y intéresse parce que je m'intéresse à toi. Je suis contente que tu me racontes, mais pas pendant 20 minutes. Donc, c'est des interventions qu'on en était venus à convenir, moi et lui. C'était d'arrêter un peu cette conversation-là dans le temps. Ce n'est pas de tasser complètement l'intérêt. C'est peut-être un peu plus de le marquer, puis d'être, on le disait tout à l'heure à l'enseignement explicite, c'est important, d'amener à voir, bon, bien, est-ce que ce sujet-là intéresse l'autre personne? Est-ce que je peux en parler moins longtemps? Est-ce que je peux y aller dans le moins spécifique pour que ce soit socialiste? socialement plus acceptable. Donc, au début, ce n'était pas très fluide. Il se chronométrait un peu dans sa tête pour en parler une minute à chaque personne. Bon, mais ça en est venu à être quand même un peu plus fluide par la suite. Puis, il est allé aussi vers des intérêts aussi, des gens qui avaient cet intérêt-là. Puis, ça m'amène un autre questionnement aussi, parce que cette personne-là, justement, il se demandait si son choix professionnel s'en allait vers cet intérêt-là. Puis ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on a des conseillers en orientation aujourd'hui, mais ça, c'était quelque chose de très intéressant comme réflexion avec lui, puis comme suivi, parce que lui, la programmation, il en faisait jour et nuit. Il pouvait ne pas dormir, ne pas manger, ne pas se laver. Donc, là, encourager l'intérêt et les compétences, oui, mais jusqu'à quel point, là, cette démarche d'orientation-là qui a été faite avec lui, là, était quand même très intéressante. Je crois que j'ai déjà nommé les stratégies en disant, bon, établir un temps spécifique, élargir le champ d'intérêt, en fait, là, d'aller voir dans, si je prends, si quelqu'un adore les coccinelles, bien, d'y aller dans les insectes en général ou d'utiliser, oui, cet intérêt-là pour servir les matières, là, jusqu'à un certain point. De référer vers des groupes qui partagent le même intérêt aussi, de retirer comme certaines compétences, je pense à cet étudiant-là, là, qui aimait beaucoup la programmation, bien, il aimait beaucoup aussi organiser, il aimait les choses logiques. Il a fini par s'allier d'amitié avec un groupe qui faisait, là, des donjons et dragons, et c'était lui le maître de jeu. Donc, il planifiait tout ça. Ça venait aussi chercher chez lui, là, cet intérêt-là, là, marqué de programmer quelque chose. Donc, c'est d'aller élargir, en fait, tout ça. C'est pas le choix de faire un intérêt, là, Stéphanie, là, pour ceux qui ont une formation qui date de plus ou moins le 10-12 ans, quand on parlait encore, là, de TED, on disait que c'était des gens, en fait, les TSA, qui n'avaient pas de plaisir à communiquer et qui n'avaient pas le plaisir de jouer. Or, en fait, là, avec le TSA et les nouvelles avancées, ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste qu'ils communiquent et qu'ils s'intéressent à des choses que, nous, les neurotypiques, on ne s'intéresse pas. Donc, de dire, ah, bien, lui, il ne veut pas me parler, c'est faux. Il faut plutôt dire, en fait, que son mode de communication et ses centres d'intérêt sont plutôt, en fait, différents que des nôtres. On embarque, là, quand même, aussi, dans le vif du sujet, la communication chez les personnes TSA. Encore là, pour illustrer, en fait, les propos, on vous propose une vidéo. Supposons que je rencontre une personne qui n'est pas autiste. Ça arrive, heureusement, très souvent. Mais je suis obligée de jouer toute une petite comédie sociale, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que je dois faire au moins l'effort de regarder la personne quand je lui parle. Il ne faut pas parler à une personne comme ça. Alors que c'est ce que font beaucoup de personnes autistes. Je pense qu'une tendance naturelle parce qu'après tout, pourquoi regarder une personne quand vous lui parlez ? Il y a également, il faut au moins essayer d'avoir une mimique plus ou moins adaptée. Alors, certes, je ne sais pas très bien le faire, mais j'essaye de le faire. Il faut essayer de faire des petits gestes, d'être assis d'une certaine manière, de veiller à son intonation. Par exemple, quand on pose une question, à ce qu'il paraît, il faut avoir un ton de voix ascendant. Et ce qui est très bizarre, c'est que cette particularité-là se retrouve dans toutes les langues, du moins celles que j'ai pu soit apprendre ou soit fréquenter. Donc, c'est visiblement quelque chose de spontané, de naturel chez tous les enfants et tous les adultes du monde. Mais pour un autiste, non, a priori, il n'y a aucune raison pour monter le ton de savoir pour poser une question. Et donc, pour que ma question passe mieux, d'une part, je dois faire attention, au moins essayer de monter un peu ma voix à la fin de ma question. D'autre part, de glisser des petits mots pour montrer que c'est bien une question. Par exemple, je dois dire « Est-ce que ? » ou « Auriez-vous ? » pour bien montrer que c'est une question, parce que le seul ton de ma voix ne suffirait pas à montrer que c'est une question. Donc, oui, ou encore, autre exemple, peut-être encore plus, disons, bas de gamme, mais d'autant plus essentiel, c'est au téléphone. Au téléphone, quand vous téléphonez à quelqu'un, l'autre personne manifeste sa présence de manière tout à fait inconsciente. C'est-à-dire, toutes les 10 ou 20 secondes, il ferait un petit « Oui, OK, ah ah, oui ». Voilà. Et si on ne le fait pas, et un enfant, un adulte autiste ne le fait pas, sauf s'il n'a pas appris à le faire, ça posera des problèmes. « Oui, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'écoutes ? » Donc, du coup, quand je téléphone, j'ai ma montre et j'essaie de faire en sorte que toutes les 10 à 20 secondes, je fasse un petit bruit. Alors, c'est de la comédie, mais sans ça, ça ne marche pas. Et donc, après, bien sûr, au bout d'une journée passée à jouer à l'intermittent du spectacle, on est à la fois épuisé, parfois un petit peu dégoûté aussi, parce qu'on a l'impression de tromper les autres, mais c'est indispensable, sinon on se fait rejeter. Alors, c'est vrai qu'il faut jouer la comédie jusqu'à un certain point, mais où est-ce qu'il faut s'arrêter ? Je ne sais pas. Mais spontanément, quand je rencontre quelqu'un, j'aurai tendance à lui parler des sujets qui m'intéressent. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, les formes verbales en sanscrit, mais l'autre personne, ça ne m'intéresse pas du tout. L'autre personne s'intéresse, par exemple, je ne sais pas, aux feuilletons qui passent à la télé. Donc, le matin, avant de partir de chez moi, si je veux faire plaisir à telle ou telle personne, je regarde des sites web où il y a des informations de ce type. Je tente d'apprendre deux ou trois petits détails et je me fais accepter beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien de le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de me faire accepter. Je réussis plus ou moins bien. Je crois de mieux en mieux, du moins je l'espère. Oui ? Oui, allez-y. Oui, bonjour. En fait, c'était simplement un commentaire parce que quand vous avez demandé tout à l'heure qu'on nomme des caractéristiques qu'on retrouvait chez des élèves, qui nous signifiaient que toi, il y a sûrement un TSA quelque part. C'est très drôle parce qu'en fait, je l'ai compris rapidement. En fait, quand je parlais à mes élèves, je me rappelle encore, je disais, oh bonjour, comment ça va ? Très enthousiaste. Bonne humeur, toujours de les voir, en fait, souvent. Et j'étais étonnée de voir que tout le monde était très de bonne humeur et que tout le monde parlait de la même manière que moi. Et en fait, je me suis rendue compte que ceux qui avaient le spectre de l'autisme, en fait, ont imité mon ton de voix. Donc, à chaque fois que je passais les voir, ils me disaient, oui, ça va ? Et je disais, oui. Alors, après, on rigolait avec mes collègues parce qu'on se rendait compte, OK, c'est comme ça que je parle. Donc, l'imitation, je trouvais qu'elle était bien illustrée dans cette vidéo aussi. Très bien illustrée. C'est pour ça qu'on l'a mise. J'adore cette vidéo depuis le moment où on l'a vue. Ça l'exprime très bien, le tableau de communication que je vais passer aussi peut-être quand même assez rapidement parce qu'on le voit bien. Il y a des codes sociaux qui sont très difficiles à décoder chez les personnes PSA, contrairement aux personnes neurotypiques. Puis, c'est quand même ça, une caractéristique qui est quand même assez générale. Quand on parle de surcharge cognitive, alors, tu sais, on voit tout ce qu'ils ont appris comme codes sociaux. Donc, quand on comprend ça, est-ce qu'on comprend que l'apprentissage peut être vraiment difficile ou doit être répété? Il doit avoir une certaine stabilité parce qu'eux autres, ils sont là à s'immunité. Ils sont là. Donc, il y a une personne qui dit que son fils, c'est Asperger, il dit exactement la même chose et que c'est très, très épuisant. Alors, Tina aussi, elle est dans le même sens. Donc, vous aviez à la diapositive avant, comme je l'ai dit, un peu les différences. Mais la vidéo l'a tellement bien illustrée, en fait, qu'on va passer tout de suite aux stratégies. Si on veut continuer, travailler graduellement les codes sociaux, communication. Je vous parlais tout à l'heure du regard. Il y a vraiment, puis dans le clavardage, je vois les commentaires aussi qui défilent, tu sais, cette espèce de bien-être-là avec eux où on essaie d'aller, on le sent dans la vidéo, il y a une acceptation sociale qui est importante et une authenticité qui est aussi importante. Donc, c'est d'aller trouver le juste milieu avec chacune des personnes selon ses caractéristiques aussi pour trouver un bien-être dans tout ça. Bien sûr, assurez-vous d'avoir l'attention de l'adulte. Si le regard n'est pas là, ça peut être d'autres types de signes. Ça peut être de l'interpeller directement pour être sûr que vous amorcez la communication dans un moment où lui aussi est disponible. Utilisez un langage simple. Attention aux phrases à double sens et aux sarcasmes, on le disait tout à l'heure, tout ce qui est implicite, des fois, c'est un petit peu plus difficile. N'hésitez pas aussi, si vous voyez que la personne n'a pas compris, à aller l'expliquer. Même chose pour les expressions ou les blagues. Le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure me connaissait assez. Il me disait, quand je faisais une blague, semblerait-il que j'ai le coin de ma bouche droit qui lève un peu plus. Et là, il me disait, Stéphanie, tu viens de faire une blague. Oui, là, je viens de dire que je pouvais lui expliquer. Et ça devient comme ça, tu sais, derrière ça, est-ce qu'il a compris la blague? Est-ce que c'est important qu'il la comprenne? Mais là, il me décodait, moi. Ça fait que ça, c'était intéressant, tu sais, dans notre interaction qu'on avait tous les deux. Puis de ne pas, tu sais, pensez-y, pensez à toutes les expressions qu'on peut employer, des fois, qui sont vraiment pas claires, que si on les prend au premier degré, cognez des clous, tirez les cheveux en quatre, il pleut des clous, j'ai une idée derrière la tête, tire-toi une bûche. Pensez à ça au premier degré, ça peut amener des choses un petit peu, différentes dans l'interprétation, puis venir faire qu'une personne peut s'accrocher à être en train d'essayer de s'expliquer c'est quoi cette expression-là au lieu de continuer à être dans la communication. Donc, n'hésitez pas à les expliquer. Travailler les réciprocités sociales, puis ça, ça va bien amener le prochain thème qui va être les relations sociales. Je passerai tout de suite à la diapositive suivante parce que c'est un outil qui nous a été proposé, que moi, j'ai essayé, que j'adore, que ce soit en contexte individuel, en contexte scolaire, ça l'exprime bien, en fait, le travail qu'il y a à faire avec une personne autiste. C'est de l'amener à voir que ce que je ressens, c'est pas nécessairement qu'est-ce que l'autre ressent, ce que je vois, c'est pas nécessairement ce que l'autre voit, puis ce que je pense, c'est pas nécessairement ce que l'autre pense. Quand on dit de rendre les choses explicites, là, avec ce dessin-là, ça peut l'amener. Je vous donne des exemples, il y a plusieurs personnes TSA en mathématiques qui ne donnent que les réponses. Donc, si on voit le rectangle au milieu, l'enseignant, la personne TSA, ce qu'il voit, c'est la réponse. Puis, on leur dit souvent, mais oui, mais il faudrait que tu expliques ta démarche et tout ça. Donc, de venir lui expliquer ce que toi, tu penses, quelle est ta démarche, que tu me la verbalises ou que tu l'écrives, va m'aider à comprendre ce que je vois. Puis aussi, de lui montrer que moi, quand je ne vois que ta réponse, bien, ce que je pense, c'est que je ne sais pas si tu as compris ou tu n'as pas compris. Est-ce que tu as mis cette réponse-là au hasard ou non? Donc, on peut venir s'en servir, le petit nuage est plus dans les pensées, la bulle dans ce que je peux dire et le rectangle dans ce que je vois. Ça peut être utilisé, là, aussi dans différents, je vous donne un autre exemple, c'est un adulte qui, lui, arrête sa formation. Ce qu'on voit tous les deux, c'est ça. De l'amener à dire, bon, bien, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Tu étais partie dans quelle pensée? De venir le verbaliser, on aurait pu en discuter. Donc, c'est d'amener cette réciprocité sociale-là. Donc, cet outil-là, très intéressant à utiliser avec la personne PSA, même avec vos ados, si vous en avez. Moi, j'ai expérimenté. Ça peut aussi être très, très intéressant. Je vais passer la parole à Annie maintenant. Oui, alors, on fait un lien, là, comme je vous disais, tout est relié. On parle de communication, c'est clairement une difficulté qui va entrer en contact avec les relations sociales, hein? Parce que si on passe à la diapo suivante, nous, neurotypiques, on est habiletés à décoder toutes les intentions, les pensées de l'autre par le non-verbal, le ton de la voix, tout ça. Pour un TSA, en fait, eux, ils vont directement au fait, au but de la communication, c'est de transmettre de l'information pour eux. Donc, c'est clair que ça devient un défi pour eux d'aller interpréter, de comprendre les pensées, d'aller adapter même son comportement en lien avec la personne. Puis, on le connaît au niveau des relations sociales, bien, il y a plein de relations possibles, hein? On en a avec des amis, on en a avec des membres de notre famille, on en a avec notre patron, avec notre enseignant, tu sais, sur un milieu de stage en formation professionnelle, bien, l'élève n'interagira pas, pareil, avec son employeur ou avec son enseignant. Donc, c'est des choses qu'on doit les aider à apprendre et à s'adapter. En fait, nous, souvent, les neurotypiques, je dis nous, mais il y en a peut-être qui sont atypiques aussi parmi nous, mais en fait, les relations sociales, c'est vraiment quelque chose qui, souvent, va nous donner de l'énergie. On s'en va à discuter avec les gens, tout ça, ça nous fait du bien. En tant que pandémie, là, souvenez-vous dans le temps quand vous pouvez voir du monde, ça faisait du bien, des petites rencontres sociales, un petit verre de vin, tout ça. Par contre, c'est aussi plaisant pour nos élèves qui sont autistes. Par contre, eux, ils ne vont pas nécessairement aller chercher cette énergie-là pour se nourrir. C'est souvent très épuisant pour eux. On l'a nommé beaucoup tantôt, tous les stimuli de pensée s'adapter à tout ce qu'ils font, tout ça. Donc, souvent, on va retrouver chez nos élèves, nos gens TSA, un petit besoin de s'isoler. C'est vraiment pour aller recharger leur batterie, ça refaire des forces. Je pense à une élève que j'ai eue qui était en relation avec un élève malentendant et qui ne voyait pas, qui n'arrivait pas à décoder que la personne était intéressée pour plus. Ça aurait pris peut-être un mois, peut-être pour un neurotypique. Elle, ça a pris un an avant de comprendre qu'il était intéressé à avoir une relation. Ils sont chum et blondes, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc, wow, c'est beau quand même la finalité de cette relation. Mais on voit à quel point ça peut amener des limites au niveau des relations. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut être encore là. Très explicite quand on explique. Il faut le renommer parce qu'une fois que c'est compris, un autiste qui comprend bien, qui fait le lien, qui fait des séquences, ça va vraiment super bien. Donc, il faut juste prendre le temps de l'expliquer. C'est un très bon exemple. Merci. Aussi, au niveau des imprévus, à nous, on est habitués, bon, des changements de routine. Notre capacité d'adaptation est assez grande. On sait chez nos élèves TSA, pour eux, c'est vraiment plus difficile. Changer de routine, changer de contexte social, tout ça, pour eux, c'est vraiment un gros défi. Donc, on sait dans les relations sociales. Il y a plein d'imprévus, des sujets ammés, des personnes qui arrivent qui n'étaient pas supposées d'être là et le souper. C'est un exemple que je donne. Ça peut vraiment leur demander vraiment beaucoup d'énergie pour s'adapter à ces situations-là. Ils ont aussi de la difficulté à amorcer la discussion parfois. Je me rappelle, j'avais un élève TSA dans le point de service au secondaire qui avait un trouble du comportement également. Donc, c'est la raison pour laquelle il se retrouvait à ce niveau-là. Bien, lui, quand il rentrait dans mon bureau, c'était Annie. Là, il s'est passé quelque chose. Là, il fallait dire, oh, attends un petit peu. Bonjour. Ça va bien? Est-ce que tu peux me demander si j'ai le temps de te recevoir? Puis, tu sais, c'est un apprentissage. Là, ça a pris du temps. Après un certain temps, il cognait à ma porte. Bonjour, Annie. Est-ce que tu aurais deux petites minutes pour moi? C'était que là, oui, entre là, on prenait le temps de discuter. Il faut penser qu'eux, ça fait suite à la communication. Pour eux, ils transmettent des faits, ils transmettent de l'information. Donc, tout ce qui est les petits à côté, bien, il faut leur apprendre parce que c'est plus difficile pour eux. C'est sûr qu'avec eux, on va travailler vraiment au niveau des habiletés sociales. Respecter la bulle personnelle, vous en avez peut-être côtoyer. Pour eux, là, ça n'a pas d'importance pour certaines personnes. C'est comme tout ce qui est les petits détails comme ça, des relations humaines, ça n'a pas la même importance que nous. Donc, rentrer dans la bulle, tout ça, bien là, il faut leur apprendre. J'ai ma bulle personnelle, j'aimerais que tu restes à tel niveau. Tout ça, c'est très important. Souvent, ils vont l'apprendre étant très jeunes, dans le milieu scolaire, tout ça. Mais parfois, il faut faire des rappels parce qu'ils viennent un petit peu plus anxieux. Bien là, on en parlait sur charge. Il y a peut-être des petits trucs qu'ils peuvent oublier à l'occasion. Comment entrer dans une discussion? Je l'ai nommée tantôt. Se mettre à la place de l'autre. Imaginez pour eux, là, détecter, puis on va le voir un petit peu plus au niveau des émotions, détecter comment ils se sentent, puis la cause à effet, pourquoi je me sens comme ça après tel événement. C'est difficile pour eux de se ressentir à ce niveau-là. Donc, imaginez comment c'est difficile pour eux de se mettre à la place de l'autre à ce niveau-là. C'est vraiment plus compliqué. Donc, il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer. Bien, quand tu fais ça, moi, ça me donne, ça me fait penser à telle chose, j'ai eu telle émotion, puis là, ils vont finir par comprendre, mais c'est important de prendre le temps de leur définir. Donc, tous les aspects des habiletés sociales, souvent, c'est des choses à travailler avec eux. Puis encore là, on parle de spectre à différents niveaux. Il y en a qui se débrouillent très bien, d'autres que c'est plus difficile. Donc, on s'adapte à la personne. Déterminer avec eux les différents types de relations et les limites de chacune. Je le nommais tantôt. Parler avec ma mère, c'est vraiment pas la même chose que de parler avec mon employeur. Parler avec un enseignant ou un intervenant, c'est peut-être pas la même chose que de discuter avec le directeur du centre, vous voyez. Donc, jusqu'où aller. Ça fait aussi, ça amène des difficultés au niveau des relations amoureuses. On a eu un bon exemple tantôt. Relation amoureuse, bien, ça peut être extrêmement difficile, puis on le sait comment développer une relation amoureuse. Tout est en subtilité, puis on veut se faire aimer. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est des apprentissages qu'ils ont besoin de faire, eux aussi, avec le temps. Pour les aider avec ces différentes relations-là, il y a quelque chose qui marche super bien, c'est d'enseigner les scénarios sociaux. Je vous en ai mis un en exemple et vous allez avoir à la fin des diapos, une ressource où il y a plein d'exemples de scénarios sociaux qui vont pouvoir vous aider. Ici, on a l'exemple typique. Vous savez, les enseignants, quand on fait une erreur, parfois, on se le fait dire. Si on se trompe dans une information qu'on donne aux élèves, il y a certains élèves TSA, puis d'autres aussi, qui peuvent réagir puis vouloir absolument replacer les faits et nommer la bonne chose. Donc, on a un exemple ici intéressant. Lorsque mon enseignant, mon professeur fait une erreur. Il peut arriver que mon professeur fasse une erreur en donnant son cours. Puis là, on précise, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs à un moment ou un autre dans leur vie. Là, on place, en fait, qu'est-ce qui peut arriver si j'interviens dans la classe. Si j'interromps le professeur pour lui dire qu'il a fait une erreur devant la classe, celui-ci peut se sentir inconfortable, fâché ou contrarié. On amène à ce niveau-là l'empathie. Essaye de comprendre que ton enseignant, si tu le reprends tout le temps dans son cours, pendant son cours, qu'est-ce qui peut arriver? Comment l'enseignant peut se sentir? En général, les gens trouvent difficile d'être repris devant tout le monde. Donc là, on met le contexte aussi. Je peux peut-être en discuter seul à seul avec mon enseignant, mais devant tout le groupe, c'est peut-être pas le meilleur contexte. Je peux profiter de la pause ou de la fin du cours pour demander à mon professeur s'il a du temps pour discuter. On rentre là aussi, je vais parler un à un, puis je vais lui demander quand il va avoir du temps, parce que c'est pas n'importe quand non plus, on replace dans un contexte acceptable au niveau de la relation. S'il est disponible, je peux en discuter brièvement avec lui. Dix minutes suffisent pour lui expliquer mon point de vue, parce qu'il y en a qui peuvent prendre des demi-heures puis des heures pour prendre tout le temps. On va limiter. Donc là, il connaît le contexte, il connaît un petit peu le cadre possible de cette discussion-là au niveau du temps. Le professeur appréciera probablement d'avoir pu donner son cours sans être interrompu. Donc, on revient avec la position de l'enseignant pour développer un peu plus l'empathie de l'élève pour qu'il comprenne que dans un contexte qui est plus favorable, l'enseignant va se sentir mieux. Donc, comme je vous le disais, il y a plein d'autres scénarios comme ça, c'est très intéressant. Si vous avez besoin parfois d'être inspiré, il y a plein de choses sur ce site-là très intéressantes. Annie, si tu me permets, quand j'allais voir le site que tu proposes, effectivement, c'est très intéressant. Puis, je faisais des beaux liens avec la clientèle allophone. Alors, on pense que les codes sociaux, en fait, on les sait, la place de l'adulte en formation en FGA, en FP, ils le savent. Mais non, en fait, c'est le temps, ça peut être enseigné, ça peut être cadré. Donc, pour ceux qui ont déjà fait du primaire, du secondaire, le secteur des jeunes, on sait que les scénarios sociaux, ce sont des stratégies qu'on vous a déjà mentionnées. Mais sachez qu'en FGA, en FP, c'est tout à fait, en fait, aussi le moment. Et ça peut répondre à plusieurs besoins, non seulement pour les personnes TSA. Aussi, en fait, on a la chance d'être appuyé par des conseillers pédagogiques réussis. Vous savez que les conseillers pédagogiques réussis sont présents en FGA et en FP. Et pour travailler les relations sociales, en fait, il y a un outil fort intéressant qui est peut-être à aller voir avec vos conseillers, qui est les réalités 3D. Se mettre à la place de ce que l'autre voit quand je fais telle action. Alors, ça a été testé dans certains centres et ça a donné, en fait, des bons résultats parce que l'adulte TSA qui a de la difficulté à se mettre à la place de, en réalité 3D, il voit vraiment, en fait, ce que l'autre voit de la rencontre ou de la conversation ou quoi que ce soit. Donc, ça devient, en fait, plus facile, ça devient appuyé, en fait, la compréhension. Donc, c'est quelque chose à explorer. C'est bien. Aussi, on a nommé beaucoup comment le visuel était important pour nos élèves TSA. Quand j'ai mon scénario social décrit, je peux en garder quelques-uns dans un cahier, m'y référer à l'occasion. Donc, c'est un bon outil pour nos élèves TSA. Voilà. On va passer maintenant à l'anxiété parce que, oui, nos élèves TSA vivent de l'anxiété. Et si on passe à la diapo suivante, nous, neurotypiques, souvent, on va arriver à bien gérer notre anxiété, bien gérer notre stress. Par contre, chez les élèves TSA, l'anxiété est pratiquement présente chez la plupart de nos élèves TSA pour toutes les raisons qu'on a nommées jusqu'à maintenant. Les surcharges, essayer de s'adapter, essayer de comprendre, essayer de bien s'adapter aux situations, se souvenir que je dois dire telle chose avant telle chose, ça génère vraiment beaucoup d'anxiété chez nos élèves TSA. L'anxiété peut être reliée, pour nous, de notre côté, à une situation précise. Mais comme je le disais, nos élèves TSA ont tellement de choses à comprendre au niveau de l'environnement, à se comprendre eux-mêmes dans ce qu'ils vivent à l'intérieur. Ça génère vraiment beaucoup d'anxiété. Donc, il faut avoir ça en tête quand on est face à un élève, à un autiste, en fait. C'est vraiment de comprendre, c'est comme un iceberg, que tout ce qui se passe en dedans de lui, là, on voit seulement une petite parcelle qui va sortir au niveau du verbal ou du comportement. Donc, c'est important d'avoir ça en tête pour nos élèves TSA. Ensuite de ça, ils ont beaucoup, on parlait de rigidité au niveau de la pensée, il y en a beaucoup aussi pour les élèves anxieux. Il y a beaucoup de ruminations que je pourrais dire par rapport, on va le voir par exemple, par rapport aux règles sanitaires présentement. On a un élève, pour lui, c'est super important. Il ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, s'il y a un avec le masque en dessous du nez, si dans la classe, il voit que l'enseignante n'a pas bien nettoyé la chaise du prochain élève avant que l'autre s'en vienne, c'est extrêmement difficile. Donc là, il faut l'aider à se gérer cette anxiété-là parce que pour lui, c'est vraiment anxiogène. Comment ça, c'est pas respecté à la lettre, tout ça? Donc, il faut le ramener à lui. Toi, si tu fais toutes les consignes que tu as à suivre, toi, te laver les mains, porter ton masque, garder ta distance, pour toi, tu es comme en sécurité. Maintenant, tu peux en discuter avec ton enseigneur. Si tu vois que c'est vraiment problématique, encore là, on va revenir dans un contexte, que c'est pas devant toute la classe avec des reproches, c'est pas avec des reproches justement, mais c'est vraiment seul à seul, peut-être renommer ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour ta sécurité? On va les ramener à eux à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup au niveau de la rumination. Puis, c'est de les amener à lâcher prise à un moment donné, à ce temps que tu as tout fait ce que tu as besoin, que tu es convaincu que tu as fait ça, 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 ça. Là, maintenant, tu peux passer à autre chose et te concentrer à ton cours et les notions que tu apprends en classe. On parle d'anxiété, beaucoup d'inquiétude face à l'avenir aussi, se projeter dans le temps, voir, ils sont très, tu sais, c'est encore là, on parlait de, ils sont portés à voir vraiment le spécifique avant le global. Donc, imaginez-vous se projeter dans le temps, c'est extrêmement difficile. Donc, si on veut avoir un petit peu un écho de ce qu'on veut voir, bien, c'est d'y aller étape par étape, peut-être situé dans un calendrier. Quand on parle d'année, c'est encore plus difficile, mais peut-être d'aller faire des comparaisons, par exemple, avec des gens qui commensent tout ça et essayer, parce que se projeter, c'est extrêmement difficile, d'autant plus que ça leur fait vivre beaucoup d'anxiété, l'inconnu et les changements de routine, par exemple, ou les imprévus de dernière minute. Donc, ça donne une bonne idée de comment nos élèves peuvent vivre au niveau de l'anxiété. Au niveau des stratégies, ce n'est pas vraiment différent des neurotypiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller questionner sur la cause, qu'est-ce qui cause l'anxiété? C'est-tu qu'il y a une trop grosse surcharge aujourd'hui? C'est plus difficile? Il y a eu un changement que nous, pour nous, c'est comme, bien oui, des petits changements dans une routine. Vous le savez, dans le monde scolaire, c'est ça, il n'y a pas une journée pareille, puis on a beau inscrire notre corps du jour, il y a tout le temps des changements, il faut s'adapter. Pour nous, on le vit, puis c'est normal comme ça. Donc, parfois, juste de s'arrêter, OK, qu'est-ce qui a pu se passer aujourd'hui qui a pu générer de l'anxiété? Bien sûr, questionner la personne elle-même. Si elle a de la difficulté, alors là, on peut commencer à essayer de penser avec lui, voir qu'est-ce qui se passe. C'est-tu simplement un inconfort parce qu'il fait chaud, il fait froid, il y a comme du bruit, il y a des choses comme ça. Il se sent peut-être pas compris aussi. Des fois, il veut s'exprimer, puis nous, on a notre façon de comprendre les choses. Eux, ils ont leur vision, comme le disait Stéphanie tantôt. Donc, c'est vraiment essayer d'aller comprendre ce qu'il y a en dessous de ça. Ensuite de ça, les stratégies pour relaxer, pour gérer son stress, c'est les mêmes que nous. Apprendre à respirer, quand on commence à respirer vraiment thoracique et que là, ça devient difficile, bien là, juste les ramener à descendre la respiration, prendre le temps, se calmer avant d'expliquer les choses et d'aborder les choses, ça va les aider. Un petit retrait, une pause, on en parlait tantôt, les pauses, c'est très important pour qu'ils puissent retrouver leur calme. Ça peut être des outils, une balle anti-stress, faire de la cohérence cardiaque. C'est toutes des choses que pour nous, ça fonctionne super bien, mais eux aussi, ça a le même impact. Donc, c'est d'aller trouver qu'est-ce qu'avec cette personne-là, qu'est-ce qui permet de diminuer cette anxiété-là. Est-ce facile, les apprentissages, permettre des pauses, je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est trop important, des pauses sensorielles, des pauses préventives pour éviter qu'on en vienne à une surcharge, qu'ils ne soient plus disponibles du tout et que de toute façon, qu'il n'y ait plus rien qui leur rentre dans le coco. Puis ça, je vous dirais, c'est pour plusieurs d'entre nous aussi. D'ailleurs, les grandes formations comme ça, sur Zoom ou Team, ça vient plus difficile à la longue, bien, on en a tous besoin de ces moments-là. Alors, voilà pour l'anxiété. Gestion des émotions maintenant. Effectivement, vous comprendrez que ça peut être vraiment difficile pour eux aussi. Nous, on a une capacité à détecter nos signaux physiques de l'émotion. Quand j'ai une boule dans l'estomac, bien, c'est parce que je suis stressée. Quand j'ai une larme, bien, c'est parce que je suis triste. Quand je me sens de telle façon, bien, je serre les poings, bien, c'est la colère qui monte. On est capable vraiment d'identifier nos signaux par rapport aux émotions. Les TSA, je vous le confirme, c'est dans les mythes et réalités, ils ont aussi des émotions. Par contre, ça leur demande vraiment plus d'efforts à comprendre leurs signaux physiologiques et de faire le lien avec le contexte et le moment. C'est pourquoi je vis ça présentement. C'est plus difficile pour eux. On a une bonne capacité à cacher nos émotions. Nous, on va utiliser même nos émotions d'infoi pour aller séduire, influencer les gens autour de nous. Pour les TSA, c'est extrêmement difficile. On a des extrêmes, des TSA. J'en ai un présentement en suivi, zéro émotion. C'est oui, non, peut-être, pourquoi tu veux me voir? Il n'y en a pas d'émotion. Ça reste comme ça, mais ça n'empêche pas qu'il y en a, c'est qu'il ne les exprime pas. Donc, en allant gratter un petit peu plus, il est très proche de sa mère. Donc, on travaille avec sa mère. Elle, elle s'aide vraiment bien. Ça fait qu'on s'aide là-dedans. C'est très aidant. Il y en a donc, par contre, que quand ils vivent des émotions, bien là, c'est dans le tapis. Parce qu'ils n'ont pas appris à moduler leurs émotions, de crier, de rire de façon excessive, tout ça. Bien, encore là, ça s'apprend. Puis, il faut en discuter avec eux. Puis, reprendre, on va le voir dans les stratégies tout à l'heure. On a besoin, nous, d'être rassurés, de connaître l'opinion des autres par rapport à soi. C'est comme si on se construit un petit peu avec le regard des autres. Bien, pour les TSA, c'est pas tant important le regard des autres. Ils sont vraiment plus focussés sur eux. Si, tu sais, on le nommait là, pour eux, la communication, la conversation, c'est vraiment de transmettre l'information. Donc, c'est quand même un avantage aussi pour eux de ne pas être tant affectés par l'émotion des autres. Ils vont être capables d'avoir un certain détachement. Ça peut être un avantage comme ça peut être plus difficile dépendamment du contexte. Donc, voilà au niveau des émotions. Pour ce qui est de la gestion des émotions, bien, ça se fait un peu comme nous aussi. La première chose à faire, c'est d'être capable de les identifier, ces émotions-là. J'ai un élève la semaine dernière qui est arrivé. On venait de lui annoncer la veille qu'on mettait fin à son parcours en insertion socio-professionnelle. Et puis là, le lendemain, il était encore bien haï et qu'il ne comprenait pas et que c'était extrêmement difficile. Il vient dans mon bureau et tout ce qu'il était capable de dire, c'est que là, là, c'est vraiment gros, là. Puis quand ça va être plus petit, je vais être capable de reparler à mon enseignante. OK, on va regarder. Qu'est-ce qui fait que c'est gros comme ça? Ça fait que là, il me raconte la rencontre, comment il s'est senti la veille dans sa rencontre. Ça fait que là, on arrive à identifier. OK, tu t'es senti attaqué. Ça se peut-tu? Oui, c'est exactement ça. Puis juger. Ah là, OK, il arrivait à définir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y avait sur le cœur, cette journée-là. Donc là, on a été identifier des choses. On a été capable d'aller cibler. Ensuite de ça, on parle de moduler les émotions. Maintenant, là, c'est comme t'es rendu 24 heures plus tard puis t'es encore gros comme ça. Comment on peut diminuer ça pour que tu puisses être capable de reparler à ton enseignante, justement? Ça fait que là, c'est de donner des stratégies. Bien là, juste de t'en parler, là, on dirait que ça me fait bien puis ça descend un peu. Je suis pas prête encore, mais ça va venir. Bien, qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu sois capable de le faire? Bien, demain, là, j'ai telle affaire puis je vais être capable de la rencontrer puis on va être tout seul. Ma psycho aide du CERDI sera pas là. Je pense que ça va être mieux. Excellent. Donc, on fait juste comme replacer un petit peu en contexte puis qu'est-ce que ça prend pour gérer cette émotion-là. Et ensuite de ça, les exprimer correctement. Bien, qu'est-ce que tu peux dire à ton enseignante? Est-ce que de nommer comment tu t'es sentie, ça pourrait être une belle approche pour commencer à parler de la situation qui t'a vraiment affectée? Est-ce que tu aurais des choses à demander à ton enseignante peut-être pour une prochaine fois? Puis c'est de les préparer aussi. Est-ce que t'es prêt à recevoir ce que l'enseignante a envie de te nommer aussi? Donc, c'est vraiment des choses aidantes, là. Identifier l'émotion, c'est super important. J'ai mis, là, j'ai un petit trou ici. Là, on voit pas super bien. Je vais le mettre devant mon visage. Une roue des émotions. C'est un des outils, vous savez, avec les enfants, il y a des trucs, les visages avec des expressions qui peuvent aider parfois à juste comment tu te sens. Puis quand on arrive dans une émotion forte, si vous avez la chance d'avoir, je sais qu'il y a des CO intervenants, il y a des enseignants parmi nous, bien, quand on a la chance d'aller un petit peu plus loin puis de dire, là, là, c'était vraiment un gros moment de colère, puis essayer d'aller nommer, là. Donc, oui, là, je respire comme ça, je me sens les muscles serrés, mais ça les aide à identifier les prochaines fois quand je vais être en colère. Peut-être que je vais ressentir aussi les mêmes symptômes physiologiques à ce niveau-là. Est-ce qu'avant qu'on continue, est-ce que tu peux juste remonter la roue des émotions? Oui, je vais dire, c'est fait par le regroupement des organismes de justice alternative, la montérégie. On parle, là, des émotions de base, la joie, colère, tristesse, surprise, avec quelques petites, tu sais, par exemple, surprise, je suis bouche B, désemparée, puis on va plus loin par la suite sur d'autres émotions possibles qui viennent nuancer les émotions de base. Donc, les émotions de base nous amènent parfois à vivre autre chose. L'acité qui peut nous faire vivre la colère, par exemple, je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça vient tout mêler à un moment donné pour nos TSA. Donc, c'est un outil qui peut être très aidant pour soutenir la gestion des émotions avec nos élèves autistes. Tout ce mode de communication-là, la gestion des émotions, bien, ça peut amener l'élève à présenter des manifestations comportementales perturbatrices. Ils sont, dans le fond, là, c'est vraiment une façon qui démontre un petit peu la maladresse de nos élèves TSA dans leurs relations sociales ou dans leur mode de communication. Puis, c'est pas nécessairement diriger intentionnellement vers l'autre. Par exemple, je vous parlais de mon élève que j'avais dans la classe en trouble du comportement. Il a été plusieurs jours, à un moment donné, à ne pas regarder l'enseignante dans les yeux puis à ne pas travailler. Puis, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis, elle, elle prenait un peu personnel. C'est quoi, là? Il m'ignore, puis je donne le cours, puis il y a quelque chose qui se passe là. Finalement, en questionnant tout ça, on a réalisé qu'elle avait un nouveau collier avec des pelles, puis une grosse pelle dans le centre. Puis, quand elle était déplacée, son collier, ça le fatiguait tellement qu'il focussait juste là-dessus. Ça fait que toute sa concentration était focussée sur la boule qui était tout croche. Ça n'a pas pris de temps que là, l'enseignante a fini par enlever son collier puis que là, on retrouvait. Bien, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a entre ces manifestations comportementales-là. En fait, j'ai des exemples ici. Si ça vous tente de nommer dans le clavardage tout ça, par exemple, un élève qui se referme face à une tâche, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Un élève qui vous lance son cahier, un élève qui traite de menteur son enseignant, un élève qui s'en foutent ouvertement, qui dit « je m'en fous aujourd'hui, je ne le fais pas », un élève qui s'oppose aux nouvelles consignes. Puis là, c'est oui avec… OK, on voit déjà des idées super. L'incompréhension, de la peur de ne pas réussir la tâche, je ne comprends pas, c'est difficile, manque de sens. Cacher ce qu'il ne comprend pas, ton cahier, je ne le veux pas, je le lance, bien peut-être qu'il ne comprend pas et qu'il ne veut pas trop que ça paraisse. Effectivement. Trop absorbé par une émotion intérieure non dirigée. Effectivement. Tu sais, quand on ne se peut plus et qu'on n'arrive pas à tout enligner, qu'est-ce qu'on vit, puis de comprendre le contexte, puis de voir où est-ce qu'on a de l'emprise, du contrôle pour aller mieux, bien oui, ça peut nous faire réagir de façon réactive à un moment donné. Donc, vous l'avez bien saisi, là, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière ces comportements-là. L'autorégulation des comportements, là, c'est vraiment un problème qui vient de l'autorégulation des émotions. Donc, ça, il faut le garder en tête. Je vous ai nommé tantôt, nommez l'émotion, comment la moduler dans quel contexte, puis on va aussi aller plus loin après ça à pouvoir enseigner comment le faire, comment dire les choses correctement, comment faire pour que ce soit acceptable. On en est là. Donc, je vous montre un petit... Tu sais, je vous parlais du iceberg tout à l'heure, ce n'était pas pour rien, c'était pour en venir là. Alors, si on va comprendre ce qu'il y a en-dessus du iceberg, ce qu'il y a en-dessous, on appelle ça l'analyse fonctionnelle du comportement, on va analyser en quoi ce comportement-là va venir répondre à un besoin et c'est quoi la fonction de ce comportement-là. Une fois qu'on l'aura compris, on pourra enseigner un comportement de remplacement qui va être plus approprié, plus adapté dans le contexte scolaire. Par exemple, j'ai mis un exemple, j'en ai donné un un petit peu au préalable aussi. Mathis refuse de parler au remplaçant. Bien, pourquoi, selon vous, il refuse de parler au remplaçant, l'enseignant qui remplace? Je sais que vous êtes bons, vous allez le mettre. Vous allez me trouver la réponse. Pourquoi, selon vous? Trop absorbé. OK. Difficulté au changement, absolument. On a quelque chose là. Ça pourrait être quoi aussi? Changement dans sa routine, routine interrompue. Ça pourrait être quoi aussi? Pourquoi il ne parle pas à l'enseignant? Résistance, difficulté d'adaptation. Il ne le connaît pas. Il n'aime pas un aspect de son apparence physique. Absence de lien de confiance, absolument. Donc, vous avez vraiment, là, il y a plein de nouvelles éléments. Il est déstabilisé. Effectivement, vous avez plein d'éléments qui pourraient expliquer pourquoi Mathis refuse. Donc, oui, il ne le connaît pas. Peut-être qu'il est habitué avec son ancien enseignant, qu'il le connaît bien. C'est qu'à ce temps-là, il a moins peur de se mettre un pied dans la bouche ou de poser des actions. Son enseignant, lui, il connaît. Donc, peut-être pour lui, il se dit, bien, si je ne parle pas comme ça, je ne ferai pas d'erreur. Je, tu sais, comme ça. Sauf que l'enseignant qui arrive, remplaçant, ça vous est peut-être arrivé d'ailleurs, qui ne comprend pas, mais ça peut être difficile. C'est vraiment d'aller questionner, d'aller faire des liens, tout ça, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Quand on parle d'un comportement de remplacement, c'est vraiment de nommer des comportements attendus qui vont être vraiment plus acceptables. Alors, bien, plutôt d'ignorer ton enseignant qui te parle puis de faire comme s'il n'existait pas, tu pourrais-tu nommer ton enseignant? Je préfère ne pas parler aujourd'hui et attendre mon enseignante parce que je la connais. Puis, tu sais, il y a des façons de l'expliquer ou je ne préfère pas parler parce que je ne suis pas bien en ce moment puis j'aime mieux attendre mon enseignante régulière. Il y a des façons de nommer les choses. Donc, c'est d'emmener l'élève à besoin à le nommer. Donc, voilà, c'est vraiment quand on analyse le comportement, aller voir c'est quoi le besoin derrière. Se faire une hypothèse, puis peut-être qu'on se trompe aussi, ce n'est peut-être pas pour ça qu'il ne parle pas à l'enseignant. Ce n'est peut-être pas parce qu'il a peur de se tromper, c'est peut-être justement parce qu'il y a une caractéristique physique qui l'agace puis qu'il n'est pas capable de gérer ça présentement, d'aller plus loin. C'est d'aller voir, bien, à quoi ça sert? C'est-tu d'éviter de se mettre les pieds d'un plat? C'est-tu aller comprendre ça pour ensuite aller vraiment nommer un comportement qui va être un peu plus approprié. On va poursuivre avec les interventions plus spécifiques en formation générale aux adultes et en formation professionnelle. Tout d'abord, quelque chose qui est super important, quand on arrive à avoir l'information qu'on a un élève TSA qui s'en vient dans notre centre, c'est important de pouvoir proposer peut-être une journée d'accueil et permettre de venir se familiariser avec le milieu, de venir observer comment ça se passe dans notre centre pour vraiment le préparer à ce qui s'en vient. On sait que les changements, tout ça, c'est plus difficile. Donc, vraiment, aller identifier des personnes, des endroits, ta classe devrait être à peu près sur cet étage-là, cet endroit-là, les salles de bain, la cafétéria, va vraiment les aider à mieux s'adapter au milieu parce qu'ils vont avoir déjà une idée avant d'entrer. De faire une entrée progressive aussi, ça peut permettre tranquillement de permettre un bel accueil pour ces élèves-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Nous, on a fait un beau travail avec Stéphanie en train d'un élève, celui que je vous disais qu'il n'y a pas d'émotion. On avait vraiment pris le temps de le rencontrer avant, de lui poser des questions. Puis pour lui, oui, oui, c'est correct, je vais faire mon temps plein en partant. Bien, c'est parfait. S'il nous avait dit oui, peut-être qu'une entrée progressive, ça serait bien, donc c'est vraiment de prendre le temps d'aller questionner avant l'entrée de nos élèves. Remettre un document épuré du rôle de l'adulte, de son rôle à lui comme élève, je pense que ça peut être important. Qu'est-ce qu'on s'attend de lui? C'est quoi ses responsabilités? C'est quoi les règles générales dans le centre? Je pense que c'est important qu'il puisse se faire une idée avant son arrivée. Bien sûr, travailler en collaboration avec un professionnel désigné dans le centre, que cet élève-là ait une personne ressource. Si j'ai des inquiétudes, si je me questionne, je sais qui aller voir. Ça peut être n'importe qui, le TES, orthopédagogue, tuteur, qu'il y ait au moins une personne ressource, une personne pivot dans le centre pour soutenir cet élève-là. Associer l'adulte à un intervenant, je viens de le nommer, donc on en est vraiment là. Faire le lien avec nos partenaires externes, je ne l'ai pas nommé, mais c'est aussi très important. Donc, si la rencontre d'accueil peut se faire avec un parent, par exemple, s'il est plus proche, si l'élève a un intervenant externe du CRDI TED ou peu importe, du CLSC, de pouvoir rencontrer tout ce beau monde-là, par ça, sur les mêmes bases, je pense que c'est aidant pour nos étudiants. Dans la poursuite, en fait, du parcours de l'adulte TSA, bien sûr, si vous pouvez, dès le départ, faire venir le dossier d'aide particulière pour avoir des indices un peu sur les interventions qui étaient faites avec cette personne-là avant, ça peut être très aidant pour la suite des choses. Aussi, demander l'autorisation à la personne, si elle est d'accord qu'on puisse expliquer peut-être certaines particularités. S'il y a des choses qui l'inquiètent aussi à ses enseignants, pour pouvoir les préparer, en fait, à bien accueillir les adultes en classe, que ce soit, là, on va voir un peu contexte individualisé et de groupe, peu importe le contexte, bien, ça peut être intéressant d'avoir des discussions avec les enseignants aussi avant pour pouvoir bien les accueillir. Dans un contexte plus individualisé, bien, d'enseigner explicitement, donc, à l'adulte, ce qu'il peut faire, pas faire, lorsqu'il ne comprend pas la question, quand il a terminé un chapitre, il y a des cours d'engagement vers la réussite d'EVA qui sont donnés d'entrées en formation qui peuvent être très intéressantes pour les personnes TSA, où on vient expliquer les règlements du centre, où on vient expliquer comment fonctionne la matière, justement, donc, on vient expliquer un fonctionnement général. Donc, déjà là, très aidant pour eux. Mais j'irais encore plus loin dans ma classe, à moi, comment je fonctionne, de rappeler, de bien accueillir l'adulte, pardon, en classe, puis de lui expliquer, bien, moi, je circule pendant que les gens travaillent, quand tu as une question, on se fait un signe, ou viens écrire ton nom sur la feuille, ou qu'est-ce que, bon, quand tu as terminé un chapitre, je veux absolument te voir pour qu'on puisse voir qu'est-ce que tu as de compléter. Donc, que ce soit très explicite. Puis, explicite aussi dans votre moyen de communication. Notre fameuse adulte dont on parle à Nid depuis tantôt, lui, il répond ni au téléphone, ni à ses courriels. Fait que je peux vous dire que quand on veut le rejoindre et tout ça, c'est pas très, très facile. Donc, il fallait s'instaurer tous les lundis, après-midi, quand tu arrives, à midi, 30, bon, on vient me voir. Bon, on vient instaurer quelque chose de très précis, qui convient à la personne pour pouvoir communiquer aussi, puis se réajuster aux besoins dans notre façon de fonctionner en classe. Établir un temps pour chacune des tâches. On le disait tout à l'heure, on l'a répété, de venir établir une routine, de venir aussi l'aider avec des outils d'organisation. Bien, l'échéancier en fait partie. Que ce soit à la période, que ce soit un nombre de pages, que ce soit à la semaine, des post-it dans le cahier, si vous êtes de façon individualisée. On a un autre exemple, justement, d'une personne TSA avec qui on n'avait pas établi un temps, qu'il devait rechercher des vidéos pour faire un travail. Il a cherché des vidéos pendant presque un mois, parce que là, on ne lui avait pas arrêté de délai. Lui, il cherchait le vidéo parfait ou les vidéos. Donc, juste de repenser à ça, que l'organisation, planification, très important avec eux. de voir avec eux, justement, dans l'environnement, quel est l'endroit dans la classe où il pourrait être bien. Si je suis en arrière, puis je vois tout le monde bouger constamment, si je vois des écrans d'ordinateur, qu'est-ce qui fait qu'il y a le moins de stimuli, puis qu'il est bien dans la classe? On en parlait aussi tout à l'heure, dans le contexte actuel, bien, c'est certain, avec la pandémie, le port du masque, il y a certaines personnes aussi qui ont eu cette... On pouvait accepter qu'ils l'enlèvent parce qu'il y a trop de stimulation avec l'hypersensibilité. Donc, c'était de choisir un endroit spécifique en classe aussi. Les petites pauses, bien sûr, là, on ne le dira jamais assez. En contexte de groupe, maintenant, bien, on le dit depuis tout à l'heure, tout ce qui est relations sociales, tout ce qui est communication, c'est un défi pour nos personnes TSA. Donc, dans un contexte de groupe, tout dépendamment encore, là, du spectre, ça peut être des gens qu'on va perdre dans la masse parce qu'ils ne diront rien, mais ça peut aussi être des gens qui vont pas décoder les codes sociaux et vouloir constamment répondre et répondre longtemps. Et là, on va peut-être voir aussi, là, des yeux roulés, là, à parler de son intérêt spécifique à quelque chose. Donc, ça peut créer dans la classe, là, certaines réactions. On a eu un étudiant qui chantait, lui, pour se déstresser en classe. Bien, ça aussi, c'est un comportement qui fait sursauter les autres. On a eu un qui pétait en classe. Voyez-vous, il y a dans tout ça à venir faire une sensibilisation aussi dans le groupe, tout dépendamment comment la personne est à l'aise aussi. Mais de faire des interventions les plus universelles possibles vont faire qu'on va accepter que ce soit une personne TSA ou un autre qu'on ne viendra peut-être pas cibler, là, particulièrement cet étudiant-là. Donc, de ne pas accepter, bien sûr, le jugement des pères. Peut-être que cette personne-là aussi, c'est d'établir avec elle, bon, bien, est-ce qu'elle est mieux quand elle arrive d'avance dans la classe pour pouvoir bien se déposer, pour ne pas qu'il y ait trop de stimuli en même temps. Bien sûr, toujours afficher au tableau notre façon de fonctionner. Faire attention aussi dans les changements, que ce soit dans ma routine puis dans l'environnement aussi. Ça peut être des détails comme de l'aménagement physique de la classe. Si on n'avertit pas les gens d'avance, ce simple cadre-là qui est changé de place aux dispositions de bureau, s'il n'y a pas participé, si on ne l'a pas préparé, ça peut être un événement qui va être un peu anxiogène, qui va faire aussi que ça va venir perturber dans le groupe. Peut-être aussi établir des signes très discrets si une personne fait trop d'interventions en classe ou que c'est trop long pour qu'on puisse se dire « Là, je pense que c'est assez, ça va être le temps d'arrêter de parler de ça. » Donc, tout ça, ce sont des trucs en groupe qui peuvent être très aidants pour la personne, le TSA. Il y a des personnes, en fait, c'est que, tu sais, c'est sûr que le mot-clé, en fait, le cours, le TSA, c'est vraiment de parler avec la personne. Généralement, à l'âge adulte, elle le sait. Effectivement, il y en a qui ne sont pas diagnostiqués ou qui veulent le cacher, mais il y en a, en fait, aussi plusieurs qui veulent, qui le savent et qui veulent apprendre à vivre avec. Donc, de discuter, qu'est-ce que tu t'attends comme moi, comme TES, comme enseignant? Est-ce que tu préférais qu'on en parle en groupe? Est-ce que tu préférais que ça passe inaperçu? Quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de savoir c'est quoi la position de l'adulte dans sa situation, dans un groupe ou en individuel. Dans les adaptations pour la personne TSA, on le disait tout à l'heure, c'est intéressant de faire venir le dossier d'aide particulière pour voir s'il y avait des mesures d'adaptation au secteur jeune, si le contexte s'y prête. Donc, les mesures adaptatives à l'évaluation sont les mêmes. Ça peut être d'avoir plus de temps, un local isolé aussi pour avoir moins de stimuli, moins d'anxiété, les aides technologiques. Donc, c'est peut-être des choses qu'il y a expérimentées au secteur jeune, mais ça peut être des choses aussi à expérimenter, tout dépendamment du niveau auquel il arrive en FGA ou en FP. Peut-être que d'utiliser l'ordinateur, ça peut aider la personne à s'organiser, à planifier. Donc, il y a des essais aussi qui peuvent aussi se faire pour mener à une mesure, pour faire des plans d'aide à l'apprentissage, pour en venir à donner des mesures d'adaptation, en évaluation. C'est certain aussi que toute la différenciation, on en a parlé depuis le début, du quand et puis du comment en classe, autant situer dans le temps, d'en s'organiser, les référentiels, tout ça toujours à venir penser. Il y a toujours la possibilité aussi de recevoir un coup de main de l'aide financière aux études. Donc, on peut faire une demande que ce soit pour des aides technologiques, donc ordinateurs et différents logiciels, mais aussi tout dépendamment du spectre, s'il y en a qui ont des besoins de soutien plus élevés, mais ça peut être un accompagnement aussi en classe qui peut être demandé via l'aide financière aux études. Quand ils poursuivent leur parcours aussi en postsecondaire au cégep et université, dans les services adaptés, il y a des services similaires aussi. Je pense au cégep de Sherbrooke ici où ils ont aménagé un local pour les personnes. Il y avait plusieurs personnes TSA, en fait, en formation, puis il n'y avait pas de local où ils pouvaient se retrouver justement pour se décanter un peu. Donc, ils ont créé, avec les éducatrices spécialisées, un local particulier pour les aider à avoir un endroit avec un peu moins de stimuli. Ça fait que ça, c'est très, très intéressant. Quand je parlais justement au début, excuse-moi Stéphanie, des avantages à diagnostiquer plutôt à l'âge adulte, bien ça, ça peut en être parce qu'on sait au cégep université, ils demandent vraiment d'avoir le diagnostic pour pouvoir mettre en place certaines mesures. Donc, si vous savez que votre adulte s'en va plus loin et que ça pourrait être un plus, on a un bon exemple au niveau de l'aide financière. Tout ça, c'est quelque chose qui pourrait amener vraiment un surplus d'aide pour nos élèves autistes. Certainement. Au niveau de l'intervention avec une personne TSA, bien je sais que parmi nous, il y a des orthopédagogues, conseillers d'orientation, TES, TTS, et je vous nomme tous, même les enseignants qui ont besoin d'intervenir peut-être individuellement avec certains élèves TSA, bien c'est sûr qu'on suggère pour une rencontre individuelle peut-être d'être dans un endroit qui est assez familier, étant donné qu'ils vont tous observer les stimuli autour, les petits changements et tout ça. On pense qu'un endroit que ce soit souvent le même serait préférable peut-être pour nos élèves TSA, un endroit calme, pas trop de stimuli pour qu'on puisse vraiment avoir accès à nos élèves devant nous. Prendre le temps de s'installer, prendre le temps d'une pause, peut-être au début, si c'est après la pause, par exemple, que là, il s'est passé plein de choses, juste le déplacement pour un élève de se rendre à notre bureau peut avoir été complexe et très stimulant pour lui, donc juste prendre le temps à l'eau, ça va bien, commencer la rencontre délicatement pour laisser une petite pause. Les supports visuels, on ne voudra jamais assez, c'est toujours très aidant. Ce n'est pas nécessaire d'être toujours avec des dessins puis de la couleur, puis c'est sûr que c'est aidant, mais quand c'est écrit, ça peut faire le travail aussi, quelque chose d'écrit qui peut se référer, des graphiques, des choses comme ça, c'est toujours très aidant, même dans nos rencontres individuelles. Demander de reformuler, étant donné que nos perceptions sont parfois différentes, qu'eux, ils analysent des situations vraiment de leur façon neuroatypique, peut-être comme l'indiquait tantôt Stéphanie avec l'exemple des perceptions, tout ça, d'aller comprendre vraiment, leur demander de reformuler, ça va nous permettre d'être sur la même longueur d'onde puis de comprendre les mêmes affaires. Ah, bien là, ce n'est pas là que je voulais t'emmener, je vais t'expliquer telle chose pour qu'on puisse vraiment se retrouver au même niveau et bien se comprendre. Consigner les interventions dans un outil de communication entre les intervenants, super important. Vous le savez, ils peuvent être très rigides, donc si je dis, oui, oui, j'accepte que tu fasses telle chose en classe, par exemple, on a des élèves qui sont TSA qui peuvent être exemptés du port du masque, bien si je dis, oui, on accepte, je vais l'inscrire dans le dossier de l'élève pour que s'il y a un changement d'enseignant un jour qui ne l'oblige pas à porter son masque dans la classe, bien ça, ça va le faire réagir parce qu'on a accepté à l'école qu'il puisse exenter du port du masque en classe. Donc, c'est des choses comme ça, super importantes, se parler entre intervenants pour pouvoir travailler de la même façon pour éviter la résistance chez l'adulte TSA. Le marché du travail puis la personne TSA, bien c'est certain qu'encore là, on revient au spectre, aux caractéristiques de chacun des adultes et il y en a qui peuvent intégrer un travail régulier à temps plein, d'autres qui vont demander aussi des subventions gouvernementales avec une certaine aide et un accompagnement pour pouvoir les intégrer en emploi. Je pense là au CEMO aussi, ça s'appelle l'orientation travail. Il y a des entreprises qui sont plus ouvertes que d'autres aussi à accueillir des gens qui ont des limitations. Ça peut s'adapter aux différentes conditions des adultes. Moi, ce que j'ai envie de discuter avec vous, c'est de vous dire, bien c'est de bien préparer, tu sais, tous les savoirs, savoir-être, savoir-faire avec l'adulte en lien avec le marché du travail puis le choix dans lequel il veut s'en aller. Puis autant dans le choix du travail que dans le choix du milieu aussi dans lequel il va s'en aller. Si on prend en compte toutes les caractéristiques de la personne TSA, bien ça va être très important de venir choisir le milieu. Selon moi, est-ce que je suis hyper sensée, bon on en parle au bruit ou pas, est-ce que je suis bien dans un milieu où il y a beaucoup de monde ou pas, est-ce que je suis capable de travailler à proximité d'une autre personne? Et en ce sens-là, j'encouragerais peut-être les stages. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Si on veut venir travailler les savoirs, savoir-faire, savoir-être en milieu de stage, c'est le bon moment. On le sait, on le répète depuis le début, un adulte TSA, quand il va avoir appris la tâche, ça va être le meilleur employé du monde. Donc ça, c'est génial là-dessus. Mais par contre, si un matin, la tâche vient qu'à changer pour une raison X, Y, Z et qu'il y a à s'adapter au changement, là, ça amène certaines difficultés. Si les relations sociales ou les interactions avec les autres dans le milieu non plus, c'est pas clair, c'est pas bien établi, là aussi, ça peut amener certaines difficultés. Donc c'est certain que d'aller en stage puis de préparer à l'emploi dans ces milieux-là, ça peut être une façon de faire qui peut être très, très intéressante de préparer au changement, d'avoir une personne de confiance dans le milieu de travail. Les mêmes choses qu'on a élaborées depuis le début, d'avoir sa routine, d'avoir des référentiels, d'être capable de prendre des pauses, de sensibiliser le milieu à cette réalité-là. Encore là, tout dépendamment, si la personne est ouverte à parler de ses caractéristiques, bien ça peut être vraiment très, très aidant puis ça va faire que la personne va pouvoir s'établir dans un milieu pour longtemps. On en a intégré des adultes TSA dans divers milieux. Ça peut être, j'ai plusieurs personnes que j'ai connues qui travaillent sur la ferme puis c'est très intéressant en comptabilité, en usine, pour une fois que portait des coquilles, il s'est normalisé. Non, il m'a dit ça, il était bien content. Donc, dans des épiceries, mais vers des études aussi, là, tu sais, on va vers des EP, formation à cégep, université. Donc, il n'y a pas de limite tant ou si longtemps qu'on vient mettre les bonnes conditions pour pouvoir les aider. Oui, c'est vrai. On nous dit, il y a des entreprises adaptées aussi, qui peuvent être très ouvertes à accueillir des gens. On a une géniale dans notre région des Fipolitèques qui est un travailleur en usine pour qui ça l'intéresse, pour qui ça peut être vraiment un milieu qui va être compréhensif pour eux, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Louis T qui est Asperger lui-même pour le mois de l'Asperger fait une petite vidéo pour normaliser un peu nos réactions face aux autistes. Donc, on va l'écouter. Je trouve que ça fait un beau mot de la fin pour nous tous. Moi, toi, nous, on est parfois maladroit lorsqu'on veut parler des personnes atypiques ou neurodiverses. Parfois, on fait tellement d'efforts pour trouver une expression bienveillante qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Un exemple. Viviane parle souvent de son voisin en disant « Ah, mon voisin, il vit avec un TSA. » Bon, c'est pas tout à fait faux. Sur papier, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas nommer sa condition? Le voisin Pierrot vivrait donc avec un TSA comme on vit avec un animal de compagnie. Comme on vit dans une grande maison, comme on vit chez ses grands-parents, pourquoi pas nommer les choses comme elles sont? On dit pas d'un myope qu'il vit avec ses lunettes. Est-ce qu'on dit d'un chauve qu'il vit sans poils sur le coco? Non. On dit qu'ils sont myopes ou qu'ils sont chauves. Pierrot vit avec un enfant autiste. Il n'y a pas de problème. C'est clair, net et précis. C'est correct de le dire. Là, je vous entends penser. Mais là, il n'y a rien de grave à utiliser des expressions s'il n'y a pas d'arrière-pensée. On est conscient. Mais des fois, il y a des formules qui sont un petit peu plus choquantes que d'autres et on pourrait juste utiliser de meilleures formules. Comme lorsqu'on lit dans un journal que la petite Léa souffre d'autisme. On souffre d'une maladie, pas d'une condition. La nuance est importante. Pourquoi ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules et celle de son entourage en malnommant sa condition ou en la stigmatisant par le seul biais de la souffrance? Disons-le simplement. Léa est autiste. C'est correct. Et le message qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que dire qu'une personne est autiste, c'est correct. C'est aussi simple que ça. Alors, on se sent un peu moins coupable. Je pense que justement, oui, il faut être à l'aise avec nos adultes qui présentent un TSA pour être capable d'en discuter avec eux. Donc, si on reformule en conclusion qu'est-ce qu'on veut vraiment que vous gardiez en tête suite à cette formation-là, c'est premièrement de prendre le temps de bien comprendre l'élève TSA pour pouvoir mieux intervenir avec lui. tenir compte des caractéristiques personnelles de l'adulte parce qu'on disait que c'est un spectre, donc ce n'est pas tous les autistes qui vont avoir les mêmes caractéristiques, donc c'est important de bien les connaître. Rendre les apprentissages explicites. C'est très important pour eux. C'est ça. Ils vont toujours droit au but dans les faits, donc c'est important d'être explicite. Utiliser le visuel, que ce soit par écrit, des graphiques, des dessins, c'est toujours mieux pour eux, plus facile à retenir. Des choses qu'ils peuvent garder sur eux aussi ou s'y référer régulièrement, ça peut être aidant. On va les aider aussi à organiser, structurer leur environnement pour qu'ils puissent être à l'aise, être rassurés dans ce cadre-là qu'ils vont apprendre à connaître et se familiariser. Et bien sûr, se servir de leur force parce qu'à travers tout ça, ils ont de très belles forces qu'on peut mettre à profit et qu'il faut vraiment pas oublier. En fait, en guise de conclusion, ce qu'on veut voir, c'est que l'accueil, l'enseignement, l'intervention entre les personnes autistes, c'est sûr que ça relève en fait d'un défi en FGA et dans FP. On veut se rapprocher du marché du travail, de la vie quotidienne, mais par expérience leurs expériences et aussi les gens que je côtoie, c'est souvent en fait par eux autres que les pratiques changent, qu'on fait évoluer en fait le milieu. Donc, on trouve ça très important aujourd'hui de prendre la parole pour les personnes TSE pour qu'on puisse mieux intervenir au quotidien et les mener vers un épanouissement scolaire, mais aussi personnel. Alors, pour aller plus loin, sachez que la présentation aujourd'hui, elle a été filmée, elle sera déposée sur le site des après-cours FGA et sur le site des services éducatifs dans quelques semaines, mais que Stéphanie et Annie font partie de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires et je laisse Karine Martin vous en parler. Bonjour tout le monde, je suis Karine Martin, je travaille avec Karine Jean, Annie et Stéphanie. Je pilote l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. notre mission, c'est d'aller former les gens dans les centres et les diverses intervenants des services éducatifs complémentaires pour leur permettre d'aller plus loin dans leurs apprentissages toujours en respectant leurs besoins. Donc, si vous avez des besoins de formation, que ce soit dans un des trois volets que Karine nous a présentés au début de la formation, vous pouvez nous contacter. Alors, on accueille votre demande, on analyse comme il faut les besoins, on vous trouve les meilleurs formateurs qui peuvent vous accompagner dans votre démarche de formation et tout ça, ce qui est magique, c'est que c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, vous pouvez entrer en contact avec nous, ça va nous faire plaisir de les analyser et d'aller répondre à votre besoin de formation dans votre centre si c'est possible, sinon en virtuel, on arrive à faire des beaux petits gars. C'est excellent, puis enfin, en fait, la formation professionnelle, vous y avez le droit, alors quand on veut conscientiser toute une école, tout un réseau, tout un milieu, c'est une belle façon, en fait, de faire de la formation auprès de l'équipe centre. Alors, pour aller plus loin, alors on vous propose pour ceux et celles qui veulent nous parler de leur situation, qui veulent regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des cas précis, sachez que Stéphanie et Annie seront disponibles le 13 mai 2021 à la même adresse de 10h à 11h pour qu'on puisse parler de cas, donc regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention, c'est un échange des études de cas et ça a lieu dans le cadre des après-cours. Sachez que les après-cours, c'est la plateforme, en fait, sur laquelle vous êtes, mais il existe plus de 18 après-cours sur diverses matières, en fait, et divers thèmes, donc des après-cours des services éducatifs complémentaires, on a l'après-cours des orthopédagogues et on a l'après-cours des intervenants psychosociaux qui oeuvrent en FGA et en FP sur le site des après-cours FGA, vous allez recevoir, voir toutes les dates, tous les documents qu'on a présentés, donc c'est vraiment un outil fort intéressant, même en formation professionnelle. On tient à remercier, en fait, Marie-Jo Tardy, bien que Stéphanie et Annie ne se sont pas dites expertes du TSA, sachez qu'on a été épaulés durant tout le processus par la personne ressource du TSA en esprit, soit Marie-Jo Tardy qui nous a coaché de distribuer son matériel, donc regarder, donc elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle a été présente dans le processus. On vous a mis les outils de référence, les sites Internet pour apprendre à aller plus loin et sensibiliser aussi vos adultes. C'est pour le webinaire et en fait, en grande primeur, on vous donne le dernier événement des services éducatifs complémentaires, le dernier webinaire de l'année qui aura lieu le 11 mai prochain de 9h à 11h sur la dépendance aux écrans de la sensibilisation aux actions, donc c'est pour faire suite à une problématique qui nous a été soulevée pour qu'on soit mieux outillé, nous intervenant à faire face à la dépendance aux écrans pour la formation professionnelle et la formation générale adulte. Donc, c'est donné en collaboration avec les services éducatifs complémentaires et les fondations Bien-être numérique et Le Ciel. Donc, mettez ça à votre agenda, il n'y a pas d'inscription, vous allez tout simplement cliquer sur le lien des après-cours le 11 mai prochain, c'est le dernier le dernier atelier et on vous met dans le chat le PowerPoint aujourd'hui, donc vous pouvez l'utiliser et le formulaire d'appréciation, donc on va vous mettre dans le chat. C'est très important en fait pour nous d'avoir vos impressions et vos collaborations pour qu'on puisse continuer à vous épauler. un grand merci d'avoir été là pendant 2h30 et c'est le chapeau ce matin, bravo à Annie, bravo Stéphanie, merci à tout le monde en fait, c'est un gros travail d'équipe la réalisation de ces événements, donc merci à tous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage MFP.